Les Actes des Apôtres Actes, chapitre 1 J'ai composé le traité précédent, au théophile, sur tout ce que Jésus commença à la fois à faire et à enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé, après qu'il eût donné par l'Esprit Saint des commandements aux apôtres qu'il avait choisis, auxquels aussi il se montra lui-même vivant après sa passion, par beaucoup de preuves infaillibles, étant vu par eux pendant quarante jours, et parlant des choses se rapportant au royaume de Dieu, et étant assemblés avec eux, leur commanda qu'ils ne partent pas de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez entendu de moi. Car Jean a véritablement baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés avec l'Esprit Saint d'ici peu de jours. Lorsqu'ils se trouvèrent donc assemblés, ils lui demandèrent, disant, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu restaureras de nouveau le royaume à Israël ? Et il leur dit, Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a mis en son propre pouvoir. Mais vous recevrez du pouvoir, après que l'Esprit Saint sera venu sur vous, et vous serez mes témoins, à la fois à Jérusalem et dans toute la Judée, et en Samarie, et jusqu'aux endroits les plus reculés de la terre. Et quand il eut dit ces choses, tandis qu'il regardait, il fut enlevé, et un nuage le reçut hors de leur vue. Et tandis qu'il regardait fermement vers le ciel pendant qu'il montait, voici, deux hommes se tièrent près d'eux en tenue blanche, lesquels aussi dirent, Vous, hommes de Galilée, pourquoi vous tenez-vous regardant fixement vers le ciel ? Ce même Jésus, lequel est enlevé d'avec vous dans le ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont appelé Olivier, lequel est de Jérusalem à un chemin de sabbat. Et lorsqu'ils furent entrés, ils montèrent dans une chambre en haut où demeuraient Pierre, et Jacques, et Jean, et André, Philippe, et Thomas, Barthélimy, et Matthieu, Jacques, le fils d'Alphée, et Simon Zélote, et Jude, le frère de Jacques. Tout cela continuait d'un commun accord en prière et supplication, avec les femmes, et Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Et en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des disciples, le nombre des noms assemblés était d'environ cent vingt, et dit, Hommes et frères, cette écriture devait être accomplie, laquelle l'Esprit Saint par la bouche de David a parlé d'avance concernant Judas, qui a été guide de ceux qui prirent Jésus. Car il était compté parmi nous et avait pris part à ce ministère. Or cet homme acheta un champ avec la rétribution de l'iniquité, et tombant la tête la première, il a éclaté par le milieu, et toutes ses entrailles jaillirent. Et ceci a été connu de tous les habitants de Jérusalem, à tel point que ce champ est appelé, dans leur propre langue, à celle d'Ama, c'est-à-dire le champ du sang. Car il est écrit dans le livre des Psaumes, que son habitation soit déserte, et qu'aucun homme n'y demeure, et qu'un autre prenne sa charge d'évêque. C'est pourquoi d'entre ces hommes qui nous ont accompagnés pendant tout le temps que le Seigneur Jésus allait et venait parmi nous, en commençant depuis le baptême de Jean jusqu'au jour même où il a été enlevé d'avec nous, quelqu'un doit être ordonné pour être un témoin avec nous de sa résurrection. Et ils en instituèrent deux, Joseph, appelé Bar-Sabbas, qui était surnommé Juste, et Matthias. Et ils prièrent, et dirent, Toi, Seigneur, qui connais les cœurs de tous les hommes, déclare lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il puisse prendre part à ce ministère et à l'apostolat duquel Judas est tombé en transgressant pour aller en son propre lieu. Et ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, et il fut mis au nombre des onze apôtres. Acte, chapitre 2 Et lorsque le jour de la Pentecôte fut pleinement venu, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Et soudainement il vint un son du ciel semblable à celui d'un vent impétueux et puissant, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues fendues pareilles à du feu, et il se posa sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait l'élocution. Et il y avait demeurant à Jérusalem des Juifs, des hommes dévots, de chaque nation qui est sous le ciel. Or lorsque ce bruit se répandit de tous côtés, la multitude s'assembla, et fut décontenancée, parce que chaque homme les entendait parler dans sa propre langue. Et ils étaient tous stupéfaits et surpris, se disant les uns aux autres, « Voici, tous ceux qui parlent, ne sont-ils pas galiléens ? » Et comment entendons-nous chaque homme dans notre propre langue dans laquelle nous sommes nés ? Parthes, Hémèdes, et Élamites, et ceux qui demeurent en Mésopotamie, et en Judée, et Cappadoce, dans le pont Hélasie, l'Afrigie, et Pamphilie, en Égypte, et dans les quartiers de la Libye près de Cyrènes, et les étrangers de Rome, Juifs et Prosélites, Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans nos langues des œuvres merveilleuses de Dieu. Et ils étaient tous stupéfaits, et étaient dans le doute, se disant l'un à l'autre, « Que veut dire ceci ? » D'autres se moquant, disaient, « Ces hommes sont remplis de vins nouveaux. » Mais Pierre, se tenant debout avec Léon, éleva sa voix, et leur dit, « Vous, hommes de Judée, et vous tous qui demeurez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles, car ceux-ci ne sont pas ivres, comme vous le supposez, voyant que ce n'est que la troisième heure du jour. » Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël, « Et il arrivera au dernier jour, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes hommes auront des visions, et vos hommes âgés rêveront des rêves, et sur mes serviteurs et sur mes servantes je répandrai en ces jours-là de mon esprit, et ils prophétiseront, et je montrerai des prodiges en haut dans le ciel, et des signes en bas sur la terre, du sang et du feu, et une vapeur de fumée, le soleil sera changé en obscurité, et la lune en sang, avant que ce grand et notable jour du Seigneur vienne, et il arrivera que quiconque fera appel au nom du Seigneur, sera sauvé. « Vous, hommes d'Israël, entendez ces paroles, Jésus de Nazareth, un homme approuvé de Dieu parmi vous par des miracles et prodiges et signes, lesquels Dieu fit par lui au milieu de vous, comme vous-même le savez aussi, lui, ayant été livré par le conseil déterminé et la préscience de Dieu, vous l'avez pris, et par des mains immorales, l'avez crucifié et tué, lequel Dieu ressuscita, ayant délié les douleurs de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. » Car David dit le concernant, « Je voyais d'avance le Seigneur toujours devant ma face, car il est à ma main droite, afin que je ne sois pas agité, par conséquent mon cœur s'est réjoui, et ma langue était contente, de plus ma chair aussi reposera en espérance, parce que tu ne laisseras pas mon âme en enfer, et que tu ne permettras pas non plus que ton seul saint voit la corruption. Tu m'as fait connaître les chemins de la vie, tu me rempliras de joie par ta figure. » Hommes et frères, laissez-moi vous parler librement du Patriarche David, qu'il est à la fois mort et enterré, et sont sépulcrés parmi nous jusqu'à ce jour. Par conséquent étant un prophète, et sachant que Dieu lui avait juré par un serment, que du fruit de ses reins, selon la chair, il susciterait Christ pour l'asseoir sur son trône, lui voyant cela d'avance par là de la résurrection de Christ, que son âme n'a pas été laissée en enfer, que sa chair non plus n'a pas vu la corruption. Ce Jésus-Dieu l'a ressuscité, ce dont nous sommes tous témoins. Par conséquent étant exalté par la main droite de Dieu, et ayant reçu du Père la promesse de l'Esprit Saint, il a versé ce que maintenant vous voyez et entendez. Car David n'est pas monté dans les cieux, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma main droite, jusqu'à ce que je fasse de tes adversaires ton marche-pied. » Par conséquent que toute la maison d'Israël sache assurément, que Dieu a fait ce même Jésus que vous avez crucifié, à la fois Seigneur et Christ. Or lorsqu'ils entendirent cela, ils furent piqués en leur cœur, et dirent à Pierre et au reste des apôtres, hommes et frères, que ferons-nous ? Alors Pierre leur dit, « Repentez-vous, et soyez baptisés chacun de vous dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Car la promesse est à vous et à vos enfants, et à tous ceux qui sont loin, c'est-à-dire tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles ils témoignaient et exhortaient, disant, « Sauvez-vous de cette génération réfractaire. » Alors ceux qui reçurent volontiers sa parole furent baptisés, et ce jour-là il leur fut ajouté environ trois mille âmes. Et ils continuaient fermement dans la doctrine des apôtres et dans le partage, et en rompant le pain et dans les prières. Et la crainte vint sur chaque âme, et beaucoup de prodiges et de signes se faisaient par les apôtres. Et tous ceux qui croyaient étaient ensemble, et avaient toutes choses en commun, et ils vendaient leurs possessions et leurs biens, et les partageaient entre tous les hommes, selon le besoin que chaque homme avait. Et eux, continuant chaque jour d'un commun accord dans le Temple et rompant le pain de maison en maison, mangeaient leur nourriture avec exultation et d'un seul cœur, louant Dieu, et trouvant faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui devaient être sauvés. Acte, chapitre 3 Or Pierre et Jean montèrent ensemble au Temple à l'heure de la prière, soit à la neuvième heure. Et un certain homme boiteux depuis l'utérus de sa mère était porté, lequel il mettait chaque jour à la porte du Temple, qui est appelé Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le Temple, qui voyant Pierre et Jean sur le point d'entrer dans le Temple, leur demanda une aumône. Et Pierre, fixant ses yeux sur lui avec Jean, dit, « Regarde-nous ! » Et il leur prêta attention s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai je te le donne, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth lève-toi et marche ! » Et il le prit par la main droite, et le leva, et immédiatement les os de ses pieds et de ses chevilles furent affermis. Et lui sautant se tint debout, et marcha, et entra avec eux dans le Temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le peuple le vit marchant et louant Dieu, et il savait que c'était lui qui était assis demandant l'aumône à la belle porte du Temple, et ils furent remplis de surprises et de stupéfactions de ce qui lui était arrivé. Et comme l'homme boiteux, qui avait été guéri, s'agrippait à Pierre et Jean, tout le peuple étant grandement surpris, a couru vers eux au port chapelé de Salomon. Et lorsque Pierre vit cela, il répondit au peuple, « Vous, hommes d'Israël, pourquoi vous émerveillez-vous de ceci ? Ou pourquoi nous regardez-vous si intensément, comme si par notre propre pouvoir ou sainteté nous avions fait marcher cet homme ? » Le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son fils Jésus, lequel vous avez livré et l'avez renié en la présence de Pilate, lorsqu'il était déterminé de le laisser aller. Mais vous avez renié le seul saint et le juste, et désiré qu'on vous accorde un meurtrier, et vous avez tué le prince de vie, que Dieu a ressuscité d'entre les morts, ce dont nous sommes témoins. Et son nom par la foi en son nom a rendu cet homme fort, que vous voyez et connaissez, oui, la foi qui est par lui, laquelle lui a donné cette parfaite santé en la présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous l'avez fait par ignorance, comme ont aussi fait vos dirigeants. Mais ces choses que Dieu avait montrées d'avance par la bouche de tous ces prophètes, que Christ devait souffrir, il a ainsi accompli. Repentez-vous donc et soyez convertis, afin que vos péchés puissent être effacés, lorsque viendront de la présence du Seigneur les temps de rafraîchissement, et il enverra Jésus-Christ, qui vous a été prêché auparavant, lequel le ciel doit recevoir jusqu'au temps de restitution de toute chose, dont Dieu a parlé par la bouche de tous ces saints prophètes, depuis que le monde commença. « Car Moïse a véritablement dit au Père, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète, semblable à moi, vous l'écouterez dans toutes les choses qu'il vous dira. Et il arrivera que toute âme qui n'écoutera pas ce prophète sera détruite du milieu du peuple. Oui, et tous les prophètes depuis Samuel et ceux qui ont suivi ensuite, tous ceux qui ont parlé, ont de même prédit ces jours. Vous êtes les enfants des prophètes, et de l'alliance que Dieu fit avec nos pères, disant à Abraham, et en ta semence toutes les parentés de la terre seront bénies. À vous premièrement Dieu, ayant suscité son Fils Jésus, l'a renvoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Acte, chapitre 4 Et comme ils parlaient au peuple, les prêtres et le capitaine du Temple et les Sadducéens vinrent sur eux, étant peinés de ce qu'ils enseignaient le peuple, et prêchaient la résurrection d'entre les morts par Jésus. Et ils mirent les mains sur eux, et les retinrent jusqu'au jour suivant, car c'était déjà le soir. Quoi qu'il en soit beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crure, et le nombre des hommes était d'environ cinq mille. Et il arriva le lendemain, que leurs dirigeants, et anciens, et scribes, et Anne, le grand prêtre, et Caïphe, et Jean, et Alexandre, et tous ceux qui étaient de la parenté du grand prêtre, s'assemblèrent à Jérusalem. Et lorsqu'ils les firent mettre au milieu d'eux, ils demandèrent, « Par quel pouvoir, ou par quel nom, avez-vous fait ceci ? » Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur dit, « Vous dirigeant du peuple, et anciens d'Israël, si aujourd'hui nous sommes examinés pour la bonne action faite à l'homme perclu, par quel moyen il est rendu bien portant, qu'il soit connu à vous tous, et à tout le peuple d'Israël, que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié, que Dieu ressuscita d'entre les morts, c'est-à-dire par lui que cet homme se tient ici devant vous bien portant. C'est la pierre que vous les bâtisseurs avez traitée comme moins que rien, laquelle est devenue la principale du coin. D'ailleurs il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom sous le ciel, donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Or lorsqu'ils virent la hardiesse de Pierre et de Jean, et perçurent qu'ils étaient des hommes sans instruction et simples, ils furent surpris, et ils reconnaissaient qu'ils avaient été avec Jésus. Et regardant l'homme qui avait été guéri, se tenant debout avec eux, ils ne pouvaient rien rétorquer à cela. Mais lorsqu'ils leur eurent commandé de sortir hors du conseil, ils conférèrent entre eux, disant, « Que ferons-nous à ces hommes, car effectivement il est manifeste à tous ceux qui demeurent à Jérusalem qu'un miracle notoire a été fait par eux, et nous ne pouvons le nier. Mais afin que cela ne se répande pas davantage parmi le peuple, menaçons-les strictement, qu'ils ne parlent désormais à aucun homme en ce nom-là. » Et ils les appellèrent et leur commandèrent de ne plus parler, ni d'enseigner en aucune manière dans le nom de Jésus. Mais Pierre et Jean répondirent et leur dire, « S'il est bon à la vue de Dieu de vous prêter l'oreille plutôt que Dieu, jugez-en. Car nous ne pouvons que parler des choses que nous avons vues et entendues. Ainsi lorsqu'ils les eurent menacés davantage, ils les laissèrent aller, ne trouvant pas comment ils pourraient les punir, à cause du peuple, car tous les hommes glorifiaient Dieu pour ce qui avait été fait. Car l'homme sur lequel avait été faite cette miraculeuse guérison avait plus de quarante ans. Et ayant été relâchés, ils allèrent vers les leurs et rapportèrent tout ce que les principaux prêtres et les anciens leur avaient dit. Et lorsqu'ils entendirent cela, ils élevèrent leur voix à Dieu d'un commun accord et dire, « Seigneur, tu es Dieu, lequel a fait le ciel, et la terre, et la mer, et tout ce qu'il y a en eux, qui par la bouche de ton serviteur David, a dit, pourquoi les païens s'enragent-ils et le peuple imagine-t-il de vaines choses ? » Les rois de la terre se sont levés et les dirigeants se sont assemblés contre le Seigneur et contre son Christ. Car en vérité contre ton Saint-Enfant Jésus, que tu as ouin, tous deux Hérod et Ponce Pilate, avec les gentils et le peuple d'Israël, se sont assemblés, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance devoir être fait. Et maintenant, Seigneur, regarde leur menace et accorde à tes serviteurs qu'ils puissent avec toute hardiesse prononcer ta parole, en étendant ta main pour guérir, et que des signes et des prodiges puissent être faits par le nom de ton Saint-Enfant Jésus. Et lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils prononçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Et la multitude de ceux qui croyaient n'était qu'un cœur et qu'une âme, et aucun d'eux ne disait que les choses qu'ils possédaient étaient les siennes, mais ils avaient toutes choses en commun. Et avec grand pouvoir les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était sur eux tous. Il n'y avait non plus personne parmi eux dans le besoin, car tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient, et apportaient le prix des choses qu'ils avaient vendues, et les déposaient aux pieds des apôtres, et la distribution était faite à chaque homme selon qu'il en avait besoin. Et José, qui par les apôtres fut surnommé Barnabas, ce qui est interprété, le fils de Consolation, un lévité originaire du pays de Chypre, ayant une terre la vendit, et en apporta l'argent, et le déposa aux pieds des apôtres. Acte, chapitre 5 Mais un certain homme, nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une possession, et garda une partie du prix, sa femme aussi en avait connaissance, et apporta une certaine partie, et la déposa aux pieds des apôtres. Mais Pierre dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour mentir à l'Esprit Saint, et a gardé une partie du prix du terrain ? Pendant qu'il restait, ne t'appartenait-il pas ? Et après l'avoir vendu, n'était-il pas à ta propre disposition ? Pourquoi as-tu conçu cette chose dans ton cœur, tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu ? Et Ananias, entendant ces paroles, tomba à terre, et rendit l'Esprit, et une grande crainte vint sur tous ceux qui entendirent ces choses. Et les jeunes hommes se levèrent, l'enveloppèrent, et l'emportèrent, et l'enterrèrent. Et il était environ trois heures plus tard, lorsque sa femme, ne sachant pas ce qui s'était passé, entra. Et Pierre lui répondit, Dis-moi si vous avez vendu le terrain à tel prix. Et elle dit, Oui, pourtant. Alors Pierre lui dit, Comment se fait-il que vous vous soyez mis d'accord pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici, les pieds de ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. Alors elle tomba à terre aussitôt à ses pieds, et rendit l'Esprit, et les jeunes hommes entrèrent, et la trouvèrent morte, et, l'emportant, l'enterrèrent auprès de son mari. Et une grande crainte vint sur toute l'Église, et sur tous ceux qui entendirent ces choses. Et par les mains des apôtres beaucoup de signes et de prodiges s'effectuaient parmi le peuple, et ils étaient tous d'un commun accord aux porches de Salomon. Et aucun homme des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les magnifiait. Et des croyants étaient ajoutés de plus en plus au Seigneur, des multitudes d'hommes et de femmes, à tel point qu'il amenait les malades dans les rues, et les plaçait sur des lysées des civières, afin qu'au moins l'ombre de pierres passant, puisse couvrir quelques-uns d'entre eux. Une multitude venait aussi des villes avoisinantes à Jérusalem, amenant des gens malades, et ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs, et tous furent guéris. Alors le grand prêtre se leva, et tous ceux qui étaient avec lui, laquelle est la secte des Sadducéens, et ils furent remplis d'indignation, et posèrent leurs mains sur les apôtres, et les mirent dans la prison commune. Mais l'ange du Seigneur de nuit ouvrit les portes de la prison et les amena dehors, et dit, Allez, et dites dans le temple au peuple toutes les paroles de cette vie. Et lorsqu'ils entendirent cela, ils entrèrent dans le temple tôt le matin, et enseignèrent. Mais le grand prêtre vint, et ceux qui étaient avec lui, et ils assemblèrent le conseil, et tout le sénat des enfants d'Israël, et envoyèrent les chercher à la prison. Mais lorsque les officiers vinrent et ne les trouvèrent pas dans la prison, ils s'en retournèrent et racontèrent, disant, Nous avons en vérité trouvé la prison fermée en toute sécurité, et les gardiens se tenant dehors devant les portes, mais lorsque nous avons ouvert, nous n'avons trouvé aucun homme dedans. Or lorsque le grand prêtre et le capitaine du temple et les principaux prêtres entendirent ces choses, ils furent dans le doute à leur sujet où cela allait mener. Alors quelqu'un vint et leur raconta, disant, Voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple, et enseignent le peuple. Alors le capitaine s'en alla avec les officiers, et les amena sans violence, car ils craignaient le peuple, de peur qu'ils soient lapidés. Et lorsqu'ils les eurent amenés, ils les mirent devant le conseil, et le grand prêtre leur demanda, disant, Ne vous avons-nous pas strictement commandé de ne pas enseigner en ce nom ? Et, voici, vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine, et avez l'intention de faire venir le sang de cet homme sur nous. Alors Pierre et les autres apôtres répondirent et dirent, Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères ressuscita Jésus, que vous avez tué, et pendu à un arbre. C'est lui que Dieu a exalté par sa main droite pour être un prince et un sauveur, pour donner la repentance à Israël et le pardon des péchés. Et nous sommes ces témoins de ces choses, et l'Esprit Saint l'est aussi, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Quand ils entendirent cela, ils furent frappés au cœur, et t'inrent conseil pour les tuer. Alors se leva dans le conseil un pharisien, nommé Gamaliel, un docteur de la loi, qui avait réputation parmi tout le peuple, et qui commanda de mettre dehors les apôtres pour un peu de temps, et il leur dit, Vous, hommes d'Israël, prenez garde à vous-même de ce que vous avez l'intention de faire touchant ces hommes. Car avant ces jours-ci s'éleva Thedas, se vantant d'être quelqu'un, auquel se joignit un nombre d'hommes, d'environ quatre cents, qui fut tués, et tous ceux qui lui avaient obéi furent dispersés et réduits à rien. Après cet homme s'éleva Judas de Galilée, au jour de la taxe, et il attira à lui un grand nombre de personnes, lui aussi péri, et tous, c'est-à-dire tous ceux qui lui obéirent, furent dispersés. Et maintenant je vous dis, évitez ces hommes et laissez-les tranquilles, car si ce conseil ou cette œuvre est des hommes, cela n'aboutira à rien, mais si c'est de Dieu, vous ne pouvez le renverser, de peur que peut-être vous vous trouviez même à vous battre contre Dieu. Et ils l'approuvèrent, et quand ils eurent appelé les apôtres, et les eurent battus, ils commandèrent qu'ils ne devaient pas parler dans le nom de Jésus, et ils les laissèrent aller. Et ils partirent de la présence du conseil, se réjouissant de ce qu'ils avaient été estimés dignes de souffrir la honte pour son nom. Et chaque jour dans le temple et dans chaque maison ils ne cessaient d'enseigner et de prêcher Jésus-Christ. Acte, chapitre 6 Et en ces jours-là, lorsque le nombre des disciples se multiplia, il s'éleva un murmure des Grecs contre les Hébreux, parce que leur veuve était négligée dans le ministère quotidien. Alors les douze appellèrent vers eux la multitude des disciples, et dirent « Il n'y a aucune raison que nous laissions la parole de Dieu, et servions aux tables. C'est pourquoi, frères, cherchez parmi vous cet homme d'honnête réputation, plein de l'Esprit Saint et de sagesse, que nous puissions assigner sur cette affaire. Mais nous nous adonnerons continuellement à la prière et au ministère de la parole. Et le propos plut à toute la multitude, Et ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et de l'Esprit Saint, et Philippe, et Procore, et Nicanor, et Timon, et Parmena, et Nicolas, un prosélyte d'Antioche, qu'ils placèrent devant les apôtres, et lorsqu'ils eurent prié, ils posèrent leurs mains sur eux. Et la parole de Dieu croissait, et le nombre des disciples se multipliait grandement dans Jérusalem, et un grand nombre de prêtres étaient obéissants à la foi. Et Étienne, plein de foi et de pouvoir, faisait de grands prodiges et miracles parmi le peuple. Alors certains de la Synagogue, qui est appelée la Synagogue des Libertins, et des Cyrénéens, et des Alexandrins, et de ceux de Cilicie et d'Asie, se levèrent débattant avec Étienne. Et ils n'étaient pas capables de résister à la sagesse et à l'Esprit par lequel ils parlaient. Alors ils subornèrent des hommes qui dirent, « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Et ils incitèrent le peuple et les anciens et les scribes, et vinrent sur lui, et l'attrapèrent et l'emmenèrent au conseil, et ils avancèrent de faux témoins, qui dirent, « Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre ce saint lieu et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que ce Jésus de Nazareth détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a donnés. » Et tous ceux qui étaient assis dans le conseil le regardant fermement, virent son visage comme s'il avait été le visage d'un ange. Acte, chapitre 7 Alors le grand prêtre dit, « Ces choses sont-elles ainsi ? » Et il dit, « Hommes, frères et pères, prêtez l'oreille, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham, lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il ne demeure à Charan, et il lui dit, « Pars de ton pays et de ta parenté, et viens dans la terre que je te montrerai. » Alors il sortit de la terre des Chaldéens, et demeura à Charan, et de là, lorsque son père fut mort, il le déplaça dans cette terre où vous demeurez maintenant. Et là il ne lui donna aucun héritage, non, pas même où poser son pied, et cependant il lui promit qu'il la lui donnerait pour une possession, et à sa semence après lui, lorsqu'il n'avait pas encore d'enfant. Et Dieu parla de cette manière, que sa semence séjournerait dans une terre étrangère, et qu'il les amènerait en servitude, et les traiterait mal pendant quatre cents ans. « Et je jugerai la nation à laquelle ils auront été asservis, dit Dieu, et après cela, ils sortiront et me serviront en ce lieu. » Et il lui donna l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham engendra Isaac, et le circoncis le huitième jour, et Isaac engendra Jacob, et Jacob engendra les douze patriarches. Et les patriarches, poussés par l'envie, vendirent Joseph pour l'Égypte, mais Dieu était avec lui, et le délivra de toutes ses afflictions, et lui donna faveur et sagesse à la vue de Pharaon, roi d'Égypte, et il le fit gouverneur sur l'Égypte et sur toute sa maison. Or il vint une disette sur tout le pays d'Égypte et de Canaan, et une grande affliction, et nos pères ne trouvèrent pas de nourriture. Mais quand Jacob entendit qu'il y avait du maïs en Égypte, il y envoya nos pères une première fois. Et à la seconde fois, Joseph se fit connaître à ses frères, et la parenté de Joseph fut connue du Pharaon. Alors Joseph envoya et appela son père Jacob auprès de lui, et toute sa parenté, soixante-quinze âmes. Ainsi Jacob descendit en Égypte, et mourut, lui et nos pères, et ils furent transportés à Sichem, et placés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté pour une somme d'argent au fils des morts le père de Sichem. Mais lorsque le temps de la promesse approcha, laquelle Dieu avait juré à Abraham, le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce qu'un autre roi se leva, qui n'avait pas connu Joseph. Celui-ci agit avec ruse envers notre parenté, et traita mal nos pères, de sorte qu'ils abandonnèrent leurs jeunes enfants, pour qu'à la fin ils ne puissent pas vivre. En ce temps-là, naquit Moïse, et il était extrêmement beau, et fut nourri trois mois dans la maison de son père, et lorsqu'il fut abandonné, la fille de Pharaon le prit, et le nourrit comme son propre fils. Et Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et était puissant en paroles et en actions. Et quand il eut quarante ans au révolu, il vint dans son cœur de visiter ses frères, les enfants d'Israël. Et voyant un d'eux souffrir à tort, il le défendit, et vengea celui qui était opprimé, et frappa l'Égyptien, car il supposait que ses frères auraient compris comment Dieu par sa main les délivrerait, mais ils ne comprirent pas. Et le jour suivant il se montra à eux pendant qu'ils se battaient, et il aurait voulu les réconcilier, disant, Messieurs, vous êtes frères, pourquoi vous faites-vous tort l'un l'autre ? Mais celui qui faisait tort à son voisin le repoussa, disant, Qui t'a fait dirigeant et juge sur nous ? Veux-tu me tuer, comme tu as fait à l'Égyptien hier ? Alors à ce propos Moïse s'enfuit, et fut un étranger dans le pays de Madian, où il engendra deux fils. Et lorsque quarante ans furent achevés, un ange du Seigneur lui apparut dans le désert du mont Sinaï, dans une flamme de feu dans un buisson. Lorsque Moïse le vit, il s'interrogea à la vue, et comme il s'approchait pour la regarder, la voix du Seigneur vint à lui, disant, Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Alors Moïse trembla, et n'osait pas regarder. Puis le Seigneur lui dit, ôte les chaussures de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est terre sainte. J'ai vu, j'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu leurs gémissements, et je suis descendu pour les délivrer. Et maintenant, viens, je t'enverrai en Égypte. Ce Moïse qu'ils avaient refusé, disant, quitte à fait un dirigeant et un juge, celui-là même Dieu envoya pour être un dirigeant et un libérateur par la main de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Il les fit sortir, après qu'il eût montré des prodiges et des signes dans le pays d'Égypte, et dans la mer rouge, et dans le désert, durant quarante ans. C'est ce Moïse qui dit aux enfants d'Israël, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète d'entre vos frères, semblable à moi, lui, vous l'écouterez. » C'est lui qui était dans l'Église dans le désert, avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinai, et avec nos pères, qui reçut des oracles vivants pour nous les donner, auxquels nos pères ne voulurent pas obéir, mais ils le repoussèrent et dans leur cœur retournèrent de nouveau en Égypte, disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui aillent devant nous, car quant à ce Moïse, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est advenu. » Et ils firent un veau en ces jours-là, et offrirent un sacrifice à l'idole, et se réjouirent des ouvrages de leur propre main. Alors Dieu se détourna, et les abandonna à l'adoration de l'armée du ciel, comme il est écrit dans le livre des prophètes, « Ô vous maison d'Israël, m'avez-vous offert des bêtes égorgées et des sacrifices durant les quarante années dans le désert ? » « Vous avez porté le tabernacle de Moloch, et l'étoile de votre Dieu-enfant, des figures que vous avez faites pour les adorer, et je vous transporterai au-delà de Babylone. » Nos pères avaient le tabernacle du témoignage dans le désert, comme il avait institué, en parlant à Moïse, qu'il le fasse selon le modèle qu'il avait vu. « Lequel aussi nos pères qui vinrent après l'amènerent avec Jésus dans la possession des gentils, que Dieu chassa de devant la face de nos pères, jusqu'au jour de David, qui trouva faveur devant Dieu, et qui désira trouver un tabernacle pour le Dieu de Jacob. » Mais Salomon lui bâtit une maison. « Quoi qu'il en soit, le plus haut n'habite pas dans des temples faits avec des mains, comme dit le prophète, « Le ciel est mon trône, et la terre est mon marche-pied, et quelle maison me bâtierez-vous, dit le Seigneur, ou quel est le lieu de mon repos ? Ma main n'a-t-elle pas fait toutes ces choses ? Vous au courraie des incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours à l'Esprit Saint, comme vos pères ont fait, vous faites aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécutés ? Et ils ont tué ceux qui avaient déclaré d'avance la venue du seul juste, duquel vous avez été maintenant les traîtres et les meurtriers, vous qui avez reçu la loi par la disposition des anges et qui ne l'avez pas gardée. Lorsqu'ils entendirent ces choses, ils furent frappés au cœur et ils grinçèrent leurs dents contre lui. Mais lui, étant plein de l'Esprit Saint, regarda fermement au ciel et vit la gloire de Dieu, et Jésus se tenant debout à la main droite de Dieu, et dit, « Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme se tenant debout à la main droite de Dieu. » Alors ils crièrent d'une voix retentissante et bouchèrent leurs oreilles et se précipitèrent sur lui d'un commun accord et le jetèrent hors de la ville et le lapidèrent et les témoins étendirent leurs effets au pied d'un jeune homme dont le nom était Saul. Et ils lapidèrent Étienne, qui invoquait Dieu et disant, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Et ils s'agenouillaient et cria d'une voix retentissante, « Seigneur, ne mets pas ce péché à leur charge. » Et lorsqu'il eut dit cela, il s'endormit. Acte, chapitre 8 Et Saul était consentante à sa mort. Et en ce temps-là, il y eut une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem, et ils furent tous dispersés de tous côtés à travers toutes les régions de la Judée et de la Samarie, excepté les apôtres. Et des hommes dévots emportèrent Étienne pour son ensevelissement et firent grandes lamentations sur lui. Quant à Saul, il faisait des ravages dans l'Église, entrant dans chaque maison, et traînant hommes et femmes, il les mettait en prison. Par conséquent ceux qui avaient été dispersés de tous côtés allaient partout prêchant la parole. Alors Philippe descendit à la ville de Samarie et leur prêcha Christ. Et le peuple d'un commun accord prêta attention à ces choses que Philippe disait, l'entendant et voyant les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs, criant d'une voix retentissante, sortaient de beaucoup qui en étaient possédés, et beaucoup de paralytiques et ceux qui étaient boiteux, furent guéris. Et il y eut grande joie dans cette ville. Mais il y avait un certain homme, appelé Simon, qui auparavant pratiquait la sorcellerie dans cette ville-même et ensorcelait le peuple de Samarie, se faisant passer pour un grand personnage, auquel ils prêtaient tous attention, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, disant, « Cet homme est le grand pouvoir de Dieu. » Et ils avaient de l'égard pour lui, parce que depuis longtemps il les avait ensorcelés par ses sorcelleries. Mais quand ils crurent Philippe prêchant les choses concernant le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, ils furent baptisés, tant les hommes que les femmes. Alors Simon lui-même crut aussi, et lorsqu'il fut baptisé, il resta avec Philippe, et s'interrogea, en regardant les miracles et les signes qui se faisaient. Or quand les apôtres qui étaient à Jérusalem entendirent que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean, qui, lorsqu'ils furent descendus, prièrent pour eux, afin qu'ils puissent recevoir l'Esprit Saint, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés dans le nom du Seigneur Jésus. Puis ils posèrent leurs mains sur eux, et ils reçurent l'Esprit Saint. Et lorsque Simon vit que l'Esprit Saint était donné quand les apôtres posaient leurs mains sur eux, il leur offrit de l'argent, disant, « Donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que quiconque sur qui je poserai les mains puisse recevoir l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, parce que tu as pensé que le don de Dieu pouvait être acheté avec de l'argent. » Tu n'as ni part, ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit à la vue de Dieu. « Repends-toi donc de ton immoralité, et prie Dieu, s'il est possible que la pensée de ton cœur puisse être pardonnée. Car je perçois que tu es dans un fiel d'amertume et dans le lien d'iniquité. » Alors Simon répondit et dit, « Vous priez le Seigneur pour moi, afin qu'aucune des choses dont vous avez parlé ne vienne sur moi. » Et eux, lorsqu'ils eurent témoigné et prêché la parole du Seigneur, retournèrent à Jérusalem et prêchèrent l'Évangile dans beaucoup de villages des Samaritains. Et l'ange du Seigneur parla à Philippe, disant, « Lève-toi, et va vers le sud dans le chemin qui descend de Jérusalem vers Gaza, lequel est désert. » Et il se leva et partit, et, voici, un homme d'Éthiopie, un eunuque de grande autorité sous Candace, reine des Éthiopiens, qui avait la charge de tout son trésor et qui était venu à Jérusalem pour adorer, sans retourner, et étant assis dans son chariot, lisait Esaïe le prophète. Alors l'Esprit dit à Philippe, « Approche-toi, et joins-toi à ce chariot. » Et Philippe courut vers lui, et l'entendit lire le prophète Esaïe, et dit, « Comprends-tu ce que tu lis ? » Et il dit, « Comment le pourrais-je, à moins qu'un homme ne me guide ? » Et il désira de Philippe qu'il monte et s'asseye avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lise était celui-ci, « Il a été mené comme un mouton à l'abattoir, et comme un agneau muet devant son tondeur, ainsi il n'a pas ouvert sa bouche, dans son humiliation son jugement a été retiré, et qui déclarera sa génération, car sa vie est ôtée de la terre. » Et l'Eunuque répondit à Philippe, et dit, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela, de lui-même ou d'un autre homme ? » Alors Philippe ouvrit sa bouche et commença à la même Écriture, et lui prêcha Jésus. Et comme ils continuaient leur chemin, ils vinrent à une certaine eau, et l'Eunuque dit, « Vois, il y a ici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ? » Et Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, tu le peux. » Et il répondit et dit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Et il commanda que le chariot s'arrête, et ils descendirent tous deux dans l'eau, tous deux, Philippe et l'Eunuque, et il le baptisa. Et quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, si bien que l'Eunuque ne le vit plus, et il alla son chemin se réjouissant. Mais Philippe fut trouvé à Azotus, et en la traversant, il prêchait dans toutes les villes jusqu'à ce qu'il vienne à Césarée. Acte, chapitre 9 Et Saul, respirant encore menaces et carnages contre les disciples du Seigneur, alla vers le grand prêtre et désira de lui des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait quelques personnes de ce chemin, qu'ils soient hommes ou femmes, il puisse les amener liés à Jérusalem. Et tandis qu'il voyageait, il arriva près de Damas, et soudain une lumière venant du ciel brilla tout autour de lui et il tomba à terre et entendit une voix, lui disant, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Et il dit, Qui es-tu, Seigneur ? Et le Seigneur dit, Je suis Jésus que tu persécutes, il est dur pour toi de rejimber contre les aiguillons. Et lui tremblant et étonné, dit, Seigneur, Que veux-tu que je fasse ? Et le Seigneur lui dit, Lève-toi, et va dans la ville et il te sera dit ce que tu dois faire. Et les hommes qui voyageaient avec lui se târent sans voix, entendant une voix, mais ne voyant aucun homme. Et Saul se leva de terre, et lorsque ses yeux furent ouverts, il ne vit aucun homme, mais ils le conduisirent par la main, et le menèrent à Damas. Et il fut trois jours sans voir et sans manger ni boire. Et il y avait à Damas un certain disciple nommé Ananias, et le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Et il dit, Voici, Je suis ici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, Lève-toi, et va dans la rue qui est appelée droite, et requière dans la maison de Judas un homme appelé Saul de Tarse, car, voici, il prie, et a vu dans une vision un homme nommé Ananias entrant et mettant sa main sur lui afin qu'il puisse recouvrer sa vue. Alors Ananias répondit, Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup au sujet de cet homme combien il a fait de mal à tes saints à Jérusalem, et ici il a autorité de la part des principaux prêtres de lier tous ceux qui font appel à ton nom. Mais le Seigneur lui dit, Va, car il m'est un vase choisi pour porter mon nom devant les gentils et les rois et les enfants d'Israël, car je lui montrerai quelle grande chose il doit souffrir pour mon nom. Et Ananias alla et entra dans la maison et mettant ses mains sur lui, dit, Frère Saul, le Seigneur, c'est-à-dire Jésus, qui t'est apparu sur le chemin comme tu venais, m'a envoyé, pour que tu puisses recevoir ta vue et être rempli de l'Esprit Saint. Et immédiatement il tomba de ses yeux comme si cela avait été des écailles, et il reçut la vue tout de suite et se leva et fut baptisé. Et lorsqu'il reçut de la nourriture, il fut fortifié. Alors Saul fut quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha Christ dans les synagogues qu'il est le Fils de Dieu. Mais tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient, N'est-il pas celui qui a tué ceux qui font appel à ce nom à Jérusalem et étaient venus ici avec cette intention qu'il puisse les emmener liés aux principaux prêtres. Mais Saul reprenait de plus en plus de vigueur et il décontenançait les Juifs qui demeuraient à Damas, prouvant que celui-ci est vraiment Christ. Et après que beaucoup de jours soient révolus, les Juifs tinrent conseil pour le tuer, mais leur guet-apens fut connu de Saul. Et il surveillait les portes jour et nuit pour le tuer. Alors les disciples le prirent de nuit et le descendirent par la muraille dans un panier. Et lorsque Saul fut arrivé à Jérusalem, il essaya de se joindre aux disciples, mais ils avaient tous peur de lui et ne croyaient pas qu'il fût un disciple. Mais Barnabas le prit et le mena aux apôtres et leur déclara comment il avait vu le Seigneur sur le chemin et qu'il lui avait parlé et comment il avait prêché avec Ardiès à Damas dans le nom de Jésus. Et il allait et venait avec eux à Jérusalem. Et il parlait avec Ardiès dans le nom du Seigneur Jésus et débattait avec les Grecs mais il cherchait à le tuer. Ce que lorsque les frères le surent ils le descendirent à Césarée et l'envoyèrent à Tars. Alors les églises eurent du repos d'un bout à l'autre de la Judée et la Galilée et la Samarie et étaient édifiées et marchant dans la crainte du Seigneur et dans le réconfort de l'Esprit Saint se multipliaient. Et il arriva comme Pierre traversait toutes les régions qu'il descendit aussi vers les saints qui demeuraient à Lide. Et là il trouva un certain homme nommé Aîné lequel depuis huit ans avait gardé le lit et était atteint de paralysie. Et Pierre lui dit Aîné Jésus-Christ te rend bien portant lève-toi et fais ton lit. Et il se leva immédiatement. Et tous ceux qui demeuraient à Lide et à Saron le virent et se tournèrent vers le Seigneur. Or il y avait à Jaffa une certaine disciple nommée Tabitha qui par interprétation est appelée Dorcas cette femme était pleine de bonnes actions et d'aumônes qu'elle faisait. Et il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et mourut laquelle lorsqu'ils l'urent lavé ils la placèrent dans une chambre en haut. Et puisque Lide était près de Jaffa et les disciples avaient entendu que Pierre y était ils envoyèrent vers lui deux hommes le priant qu'il ne tarde pas de venir à eux. Alors Pierre se leva et alla avec eux. Lorsqu'il fut arrivé ils le menèrent dans la chambre en haut et toutes les veuves se tenaient près de lui en pleurant et en lui montrant les manteaux et les habits que Dorcas avait fait lorsqu'elle était avec elle. Mais Pierre les fit toutes sortir et s'agenouilla et pria et se tournant vers le corps dit Tabitha « Lève-toi ! » Et elle ouvrit ses yeux et quand elle vit Pierre elle s'assit. Et il lui donna sa main et la leva et lorsqu'il eut appelé les saints et les veuves la présenta vivante. Et cela fut connu à travers tout Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Et il arriva qu'il s'attarda beaucoup de jours à Jaffa chez un nommé Simon un tanneur. Acte Chapitre 10 Il y avait à César et un certain homme appelé Corneille un centurion de la bande appelé la bande italienne un homme dévot et craignant Dieu avec toute sa maison qui donnait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu sans cesse. Il vit clairement dans une vision vers la neuvième heure du jour un ange de Dieu venant à lui et lui disant « Corneille ! » Et lorsqu'il le regarda il eut peur et dit « Qu'est-ce Seigneur ? » Et il lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées comme un mémorial devant Dieu. Et maintenant envoie des hommes à Jaffa et appelle un Simon qui est surnommé Pierre il loge chez un Simon un tanneur dont la maison est au bord de la mer il te dira ce que tu dois faire. Et quand l'ange qui parlait à Corneille fut parti il appela deux serviteurs de sa maison et un soldat dévot de ceux qui le servaient continuellement et lorsqu'il leur eut déclaré toutes ces choses il les envoya à Jaffa. Le lendemain comme il poursuivait leur chemin et approchait de la ville Pierre monta sur le toit de la maison pour prier vers la sixième heure et il commença à avoir très faim et voulut manger mais tandis qu'il lui préparait à manger il tomba en extase et vit le ciel ouvert et un certain vase descendant vers lui semblable à une grande nappe liée aux quatre coins et qui s'abaissait vers la terre dans lequel il y avait toutes sortes de quadrupèdes de la terre et de bêtes sauvages et de choses rampantes et des rapaces et une voix vint à lui lève-toi Pierre tu es mange mais Pierre dit non pas Seigneur car je n'ai jamais mangé aucune chose ordinaire ou impure la voix lui parla encore pour la seconde fois ce que Dieu a purifié ne l'appelle pas ordinaire cela se fit trois fois et le vase fut reçu de nouveau dans le ciel or tandis que Pierre était en lui-même dans le doute sur ce que voulait dire cette vision qu'il avait vue voici les hommes qui avaient été envoyés par corneille s'étaient informés de la maison de simon et se tenaient devant la porte et appellèrent et demandèrent si simon qui était surnommé Pierre était logé là tandis tandis que Pierre pensait à la vision l'esprit lui dit voici trois hommes qui te cherchent lève-toi donc et descends et va avec eux sans aucun doute car je les ai envoyés alors Pierre descendit vers les hommes qui lui avaient été envoyés par corneille et dit voici je suis celui que vous cherchez quelle est la cause pour laquelle vous êtes venus et ils dirent corneille le centurion un homme juste et qui craint dieu et d'une bonne réputation parmi toute la nation des juifs a été averti de dieu par un saint ange de te faire venir à sa maison et d'entendre des paroles de ta part alors il les fit entrer et les logea et le lendemain Pierre s'en alla avec eux et certains frères de Jaffa l'accompagnèrent et le lendemain ils entrèrent à Césarée et corneille les attendait et avait appelé sa parenté et ses proches amis et comme Pierre entrait corneille vint à sa rencontre et tomba à terre à ses pieds et l'adora mais Pierre le releva disant lève-toi je suis moi-même aussi un homme et comme il parlait avec lui il entra et trouva beaucoup de personnes qui étaient assemblées et il leur dit vous savez que c'est une chose défendue pour un homme qui est un juif de tenir compagnie ou d'aller vers quelqu'un d'une autre nation mais Dieu m'a montré que je ne devais appeler aucun homme ordinaire ou impur par conséquent je suis venu vers vous sans objection dès que vous m'avez envoyé chercher je demande donc dans quelle intention vous m'avez envoyé chercher et Corneille et Corneille dit il y a quatre jours je jeûnais jusqu'à sept heures et à la neuvième heure je priais dans ma maison et voici un homme se teint devant moi dans une tenue éclatante et dit Corneille ta prière est entendue et tes aumônes sont venus en mémoire à la vue de Dieu envoie donc à Jaffa et appelle ici Simon dont le surnom est Pierre il est logé dans la maison d'un Simon un tanneur au bord de la mer qui lorsqu'il sera venu il te parlera j'ai donc immédiatement envoyé vers toi et tu as bien fait de venir maintenant donc nous sommes tous ici présents devant Dieu pour entendre toutes les choses que Dieu t'a commandé alors Pierre ouvrit sa bouche et dit en vérité je perçois que Dieu ne fait pas de différence entre les personnes mais qu'en toute nation celui qui le craint et qui effectue la droiture est accepté par lui la parole que Dieu a envoyé aux enfants d'Israël prêchant la paix par Jésus Christ il est le Seigneur de tous cette parole dis-je vous savez laquelle a été publiée à travers toute la Judée et commença depuis la Galilée après le baptême que Jean a prêché comment Dieu a un Jésus de Nazareth de l'Esprit Saint et de pouvoir qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable car Dieu était avec lui et nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites aussi bien dans le pays des Juifs qu'à Jérusalem lequel ils ont tué et pendu à un arbre Dieu le ressuscita le troisième jour et l'a montré ouvertement non pas à tout le peuple mais aux témoins auparavant choisis de Dieu c'est-à-dire à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fût ressuscité d'entre les morts et il nous a commandé de prêcher au peuple et de témoigner que c'est lui qui a été ordonné de Dieu pour être le juge des vivants et des morts de lui tous les prophètes témoignent que par le moyen de son nom quiconque croit en lui recevra la rémission des péchés tandis que Pierre disait encore ses paroles l'esprit saint tomba sur tous ceux qui entendaient la parole et ceux de la circoncision qui croyaient étaient étonnés tous ceux qui étaient venus avec Pierre parce que le don de l'esprit saint était aussi répandu sur les gentils car il les entendait parler des langues et magnifier Dieu alors Pierre répondit quelqu'un peut-il refuser l'eau pour que ceux-ci ne soient pas baptisés eux qui ont reçu l'esprit saint aussi bien que nous et il commanda qu'il soit baptisé dans le nom du Seigneur alors ils le prièrent de rester quelques jours et les apôtres et les frères qui étaient en judée entendirent que les gentils avaient aussi reçu la parole de Dieu et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem ceux qui étaient de la circoncision contestaient avec lui disant tu avec eux mais Pierre leur répéta l'affaire depuis le commencement et l'exposa suivant l'ordre des faits disant j'étais dans la ville de Jaffa priant et en extase je vis une vision une sorte de vase descendit comme si c'était un grand drap qui s'abaissait du ciel par les quatre coins et il vint jusqu' à moi sur lequel lorsque j'y avais fixé mes yeux je considérais et vis des quadrupèdes de la terre et des bêtes sauvages et des choses rampantes et des rapaces et j'entendis une voix me disant lève-toi pierre tu et manges mais je répondis non pas seigneur car rien d'ordinaire ni d'impur n'est entré dans ma bouche à aucun moment mais la voix me répondit de nouveau du ciel ce que Dieu a rendu net n'appelle pas cela ordinaire et cela se fit trois fois et tout fut retiré de nouveau dans le ciel et voici immédiatement il y avait trois hommes envoyés vers moi de césar et déjà arrivés à la maison où j'étais et l'esprit me fit aller avec eux sans douter de plus ses six frères m'accompagnèrent et nous sommes entrés dans la maison de l'homme et il nous montra comment il avait vu un ange dans sa maison qui se tenait debout et lui avait dit envoie des hommes à jaffa et appelle simon dont le surnom est pierre qui te dira des paroles par lesquelles toi et toute ta maison vous serez sauvés et comme je commençais à parler l'esprit saint tomba sur eux comme sur nous au commencement alors je me souvins de la parole du seigneur comment il avait dit j'en en effet a baptisé avec l'eau mais vous serez baptisé avec l'esprit saint d'autant que dieu leur a donné le même don qu'il nous a fait nous qui avons cru au seigneur jésus christ qui étais moi pour tenir tête à dieu quand ils entend dire ces choses ils se tu et glorifièrent dieu disant alors dieu a aussi accordé aux gentils la repentance vers la vie or ceux qui avaient été dispersés de tous côtés par la persécution qui s'éleva au sujet d'étienne voyagèrent jusqu'en phénicie et à chypre et à antioche ne prêchant la parole à personne qu'au juif seulement et quelques-uns d'entre eux étaient des hommes de chypre et du Seigneur étaient avec eux et un grand nombre cru et se tourna vers le Seigneur alors les nouvelles de ces choses vinrent aux oreilles de l'église qui était à Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas pour qu'il aille jusqu'à Antioche qui lorsqu'il arriva et qu'il eut vu la grâce de dieu fut content et les exhorta tous afin qu'avec un coeur résolu il s'attache au Seigneur car il était un homme bon et plein de l'esprit saint et de foi et un grand nombre de personnes fut ajouté au Seigneur puis Barnabas partit pour Tars pour chercher Saul et lorsqu'il le trouva il l'amena à Antioche et il arriva qu'ils s'assemblèrent une année entière avec l'église et enseignèrent beaucoup de personnes et les disciples furent appelés chrétiens pour la première fois à Antioche et en ces jours là des prophètes vinrent de Jérusalem à Antioche et l'un d'eux nommé Agabus se leva et signifia par l'esprit qu'il y aurait une grande disette d'un bout à l'autre du monde laquelle arriva en effet au temps de Claude César alors les disciples chacun selon sa capacité déterminèrent d'envoyer du secours aux frères qui demeuraient en Judée ce qu'ils firent aussi et l'envoyèrent aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul Acte chapitre 12 or vers ce temps là le roi Hérode étendit ses mains pour tourmenter certains de l'église et il tua par l'épée Jacques le frère de Jean et parce qu'il vit que cela plaisait aux juifs il procéda davantage en prenant Pierre aussi c'était alors les jours du pain sans levain et après qu'il l'eut saisi il le mit en prison et le livra à quatre carterons de soldats pour le garder ayant l'intention après Pâques de l'amener devant le peuple Pierre était donc gardé en prison mais l'église faisait sans cesse prière à Dieu pour lui et lorsqu' Hérod allait le dévoiler cette même nuit Pierre dormait entre deux soldats attachés avec deux chaînes et les gardiens devant la porte gardaient la prison et voici l'ange du seigneur vint à lui et une lumière brilla dans la prison et il frappa Pierre sur le côté et le réveilla disant lève toi vite et ses chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit c'est toi hélas tes sandales et il fit ainsi et il lui dit jette ton vêtement sur toi et suis moi et il sortit et le suivit et ne savait pas que ce que l'ange faisait était vrai mais pensait qu'il voyait une vision lorsqu'ils eurent passé la première et la seconde garde ils arrivèrent à la porte de fer qui conduit à la ville laquelle s'ouvrit à eux d'elle même et ils sortirent et traversèrent une rue et tout de suite l'ange le quitta et lorsque pierre revint à lui même il dit maintenant je sais avec certitude que le seigneur a envoyé son ange et m'a délivré de la main d'hérode et de toute l'attente du peuple des juifs et quand il eut considéré la chose il alla à la maison de Marie la mère m'hérode vint pour prêter l'oreille et lorsqu'elle reconnut la voix de pierre elle n'ouvrit pas le portail dans son exultation mais courut à l'intérieur et raconta que pierre se tenait devant le portail et ils lui dirent tu es folle mais elle affirmait avec constance que c'était cela précisément alors ils dirent c'est son ange mais pierre continuait à frapper et mais lui leur faisant signe de la main de se taire leur déclara comment le seigneur l'avait fait sortir de la prison et il dit allez montrer ces choses à jacques et aux frères et il partit et s'en alla dans un autre lieu or dès qu'il fit jour il n'y eut pas petite agitation parmi les soldats pour savoir ce que pierre était devenu et à mort et il descendit de juda à césar et y séjourna et hérode était très mécontent avec ceux de tir et de sidon mais ils vinrent à lui d'un commun accord et ayant fait de blastus le chambelan du roi leur ami ils désirèrent la paix parce que leur province était nourrie par la province du roi et à un jour fixé hérode par la voie d'un dieu et non d'un homme et immédiatement l'ange du seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné la gloire à dieu et il fut mangé par les vers et rendit l'esprit mais la parole de dieu croissait et se multipliait et barnabas et saule revinrent de jérusalem lorsqu'ils eurent accompli leur ministère et prirent avec Jean dont le surnom était marque acte chapitre 13 or il y avait dans l'église qui était à Antioche certains prophètes et enseignants tels barnabas et siméon qui étaient appelés niger et lucius de sirène et manahem lequel avait été élevé avec hérod le tétrarque et saule tandis qu'ils servaient le seigneur et je n'ai l'esprit saint dit séparer moi barnabas et saule pour et prier et eurent posé leurs mains sur eux ils les envoyèrent ainsi eux étant envoyés par l'esprit saint partirent pour sélecie et de là ils firent voile pour chypre et lorsqu'ils furent à salamine ils prêchèrent la parole de dieu dans les synagogues des juifs et ils avaient aussi gens pour leurs ministres et lorsqu'ils eurent traversé l'île jusqu'à paphos ils trouvèrent un certain sorcier un faux prophète un juif dont le nom était bar jésus lequel était avec le député de la province sergius paulus un homme prudent qui appela barnabas et saule et désira entendre la parole de dieu mais él imas le sorcier car c'est ainsi que s'interprète son nom leur tintête cherchant à détourner de la foi le dieu sur lui et dit oh toi plein de toute ruse et de toute méchanceté toi enfant du diable toi ennemi de toute droiture ne cesseras tu pas de pervertir les droits chemins du seigneur et maintenant voici la main du seigneur est sur toi et tu seras aveugle sans voir le soleil pendant un temps et immédiatement il tomba sur lui une brume et une obscurité et il allait ça et là cherchant quelques personnes pour le guider par la main alors le député lorsqu'il vit ce qui avait été fait cru étant étonné par la doctrine du seigneur or lorsqu' Paul et ses compagnons partirent de Paphos ils vinrent à Perges en Pamphilie et Jean les quittant retourna à Jérusalem mais lorsqu' qu'ils furent partis de Perges ils vinrent à Antioche de Pisidi et entrèrent dans la synagogue le jour du sabbat et s'assirent et après la lecture de la loi et des prophètes les dirigeants de la synagogue envoyèrent vers eux disant vous hommes et frères si vous avez quelques paroles d'exhortation pour le peuple parlez alors Paul se leva et ayant fait signe de sa main dit hommes d'israël et vous qui craignez dieu prêtez attention le dieu de ce peuple d'israël choisi nos pères et exalta le peuple lorsqu'il demeurait en tant qu'étranger dans le pays d'égypte et il les en fit sortir avec un bras élevé et pendant environ quarante ans il supporta leur comportement dans le désert et lorsqu'il eut détruit sept nations au pendant environ quatre cent cinquante ans jusqu'au prophète samuel et ensuite ils désirèrent un roi et dieu leur donna saül le fils de kis un homme de la tribu de benjamin pendant quarante ans et quand il le retira il leur suscita david pour être leur roi du quel aussi il rendit ce témoignage et dit j'ai trouvé david le fils de j'ai un homme suivant mon propre coeur qui réalisera toute ma volonté de la semence de cet homme dieu a selon sa promesse suscité à israël un sauveur jésus lorsque j'en avant sa venue avait auparavant prêché le baptême de la repentance à tout le peuple d' israël et comme j'en réalisait sa course il disait qui pensez vous que je sois je ne suis pas lui mais voici il en vient un après moi dont je ne suis pas digne de délier les chaussures de ses pieds hommes et frères enfants de la souche d'abraham et quiconque parmi vous qui craint dieu à vous la parole de ce salut est envoyé car ceux qui demeurent à jérusalem et leurs dirigeants parce qu'ils ne le connaissaient pas ni même motif de le mettre à mort cependant ils désirèrent de pilates qu'il soit tué et quand ils eurent accompli tout ce qui a été écrit de lui ils le descendirent de l'arbre et le mirent dans un sépulcre mais dieu le ressuscita d'entre les morts et il a été vu beaucoup de jours par ceux qui étaient montés avec lui de galilée à Jérusalem qui sont ses témoins envers le peuple et nous vous déclarons d'heureuse nouvelle comme la promesse qui avait été faite au père dieu l'a accompli envers nous leurs enfants en ce qu'il a ressuscité jésus comme il est aussi écrit dans le second psaume tu es mon fils aujourd'hui je t'ai engendré et pour ce qui concerne qu'il l'est ressuscité d'entre les morts pour ne plus retourner à la corruption il a dit de cette manière je vous donnerai les miséricordes certaines de david c'est pourquoi il dit aussi dans un autre psaume tu ne permettras pas que ton seul saint voit la corruption car david après qu'il ait servi sa propre génération par la volonté de dieu s'est endormi et a été mis avec ses hommes et frères que par cet homme le pardon des péchés vous est prêché et par lui tous ceux qui croient sont justifiés de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de moïse prenez donc garde de peur que ne vienne sur vous ce qui est dit dans les prophètes voyez vous méprisant et soyez surpris et périssez car je fais une oeuvre en vos jours une oeuvre laquelle vous ne croirez en aucun cas si un homme vous la déclare et lorsque les juifs sortirent de la synagogue les gentils les prièrent que ces paroles puissent leur être prêchées le sabbat suivant or quand la congrégation se fut dispersée beaucoup de juifs et prosélytes religieux suivirent Paul et Barnabas qui parlant avec eux les persuadèrent de continuer dans la grâce de Dieu et le jour du sabbat suivant presque toute la ville vint s'assembler pour entendre la parole de Dieu mais quand les juifs virent les multitudes ils furent remplis d'envie et parlaient contre ces choses dont Paul parlait le contredisant et blasphémant alors Paul et Barnabas s'enhardirent et dirent il fallait que la parole de Dieu vous soit adressée en premier mais voyant que vous la repoussez et que vous vous jugez vous même indignes de la vie sempiternelle voici nous nous tournons vers les gentils car ainsi nous l'a commandé le seigneur disant je t'ai établi pour être une lumière des gentils afin que tu sois pour salut jusqu'au bout de la terre et lorsque les et la parole du seigneur fut publiée à travers toute la région mais les juifs incitèrent les femmes dévotes et honorables ainsi que les hommes importants de la ville et suscitèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les expulsèrent de leurs côtes mais ils secouèrent la poussière de leurs pieds contre eux et vinrent à Iconium et les disciples étaient remplis de joie et de l'Esprit Saint et il arriva à Iconium qu'ils entrèrent tous les deux ensemble dans la synagogue des juifs et parlèrent de telle manière qu'une grande multitude à la fois de juifs et aussi de grecs crure mais les juifs incroyants incitèrent les gentils et firent tourner leurs mauvaises pensées contre les frères ils séjournèrent donc là assez longtemps parlant avec cardiaise dans le Seigneur lequel rendait témoignage à la parole de sa grâce et accordait que signes et prodiges se fassent par leurs mains mais la multitude de la ville était divisée une partie se tenait avec les juifs et une partie avec les apôtres et quand il y eut une attaque faite à la fois par les gentils et aussi par les juifs avec leurs dirigeants pour les traiter avec malignité et pour les lapider ils en eurent connaissance et s'enfuirent à l'istre et à d'herbe ville de l'icaonie et dans la région d'alentour et là ils prêchèrent l'évangile et il y avait assis un certain homme à l'istre perclus de ses pieds étant infirme depuis l'utérus de sa mère qui n'avait jamais marché celui-ci entendait parler Paul qui le regarda fermement et percevant qu'il avait la foi pour être guéri dit d'une voix retentissante tiens toi droit sur tes pieds et il sauta et marcha et quand le peuple vit ce que Paul avait fait ils élevèrent leur voix disant dans le langage de l'icaonie les dieux sont descendus vers nous dans la ressemblance des hommes et ils appelaient barnabas jupiter et paul mercure parce qu'il était l'orateur principal alors le prêtre de jupiter qui était devant leur ville apporta des taureaux et des guirlandes jusqu'aux portes et aurait voulu sacrifier avec le peuple ce que lorsque les apôtres barnabas et paul l'apprirent ils déchirèrent leurs effets et coururent parmi le peuple en s'écriant et aux mêmes passions que vous et nous vous prêchons que vous tourniez de ces vanités vers le dieu vivant qui a fait le ciel et la terre et la mer et toutes les choses qui y sont qui dans les temps passés a laissé marcher toutes les nations dans leur propre chemin néanmoins il ne s'est pas laissé lui même sans témoignage en ce qu'il a fait du bien et nous donna la pluie du ciel et les saisons fertiles en remplissant nos coeurs de nourriture et d'exultation et avec ces dires à peine retinrent ils le peuple qu'il ne leur offre un sacrifice et certains juifs vinrent d'antioche et d'iconium qui persuadèrent le peuple et ayant lapid épaules le traîner hors de la ville pensant qu'il était mort quoi qu'il en soit comme les disciples se tenaient autour de lui il se leva et entra dans la ville et le lendemain il partit avec barnabas à d'herbe et lorsqu'ils eurent prêché l'évangile à cette ville et enseigné un grand nombre ils retournèrent de nouveau à l'istre et à iconium et à antioche confirmant les âmes des disciples et les exhortant à continuer dans la foi et que nous devons par beaucoup de tribulations entrer dans le royaume de dieu et lorsqu'ils leur eurent ordonné des anciens dans chaque église et eurent prié avec jeunes ils les recommandèrent au seigneur en qui ils avaient cru et après qu'ils eurent traversé la pisidie ils virent en pamphilie et lorsqu'ils eurent prêché la pour l'oeuvre qu'ils avaient accompli et quand ils furent arrivés et eurent rassemblé l'église ils racontèrent tout ce que dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert la porte de la foi aux gentils et ils demeurèrent là longtemps avec les disciples et certains hommes qui étaient descendus de judaïe enseignaient les frères et disaient à moins que vous ne soyez circoncis d'après la manière de Moïse vous ne pouvez être sauvés par conséquent lorsque Paul et Barnabas eurent une dissension pas petite et une dispute avec eux ils décidèrent que Paul et Barnabas et certains autres d'entre eux devraient monter à Jérusalem vers les apôtres et les anciens au sujet de cette question et étant menés sur leur chemin par l'église ils passèrent par la phénicie et la samarie déclarant la conversion des gentils et ils causèrent une grande joie à tous les frères et quand ils arrivèrent à Jérusalem ils furent reçus par l'église et par les apôtres et les anciens et ils déclarèrent toutes les choses que Dieu avait faites avec eux mais se levèrent certains de la secte des pharisiens qui croyaient disant qu'il fallait les circoncire et leur commander de garder la loi de Moïse et les apôtres et les anciens s'assemblèrent pour considérer cette affaire et lorsqu'il y eu beaucoup de disputes Pierre se leva et leur dit hommes et frères vous savez comment depuis assez longtemps Dieu m'a choisi parmi nous afin que les gentils par ma bouche entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant l'esprit saint comme il l'a fait envers nous et n'a mis aucune différence entre nous et eux purifiant leur cœur par la foi maintenant donc pourquoi tentez-vous Dieu pour mettre un jour sur le cou des disciples que ni nos pères ni nous n'avons été capables de porter mais nous croyons que par le moyen de la grâce du seigneur jésus christ nous serons sauvés comme eux alors toute la multitude garda le silence et donna audience à barnabas et paul déclarant quels miracles et prodiges dieu avait effectué par eux parmi les gentils et après qu'ils se turent jac répondit disant hommes et frères prêtez moi l'oreille siméon a déclaré comment dieu a premièrement visité les gentils pour en tirer un peuple pour son nom et à cela s'accordent les paroles des prophètes comme il est écrit après cela je retournerai et je bâtirai de nouveau le tabernacle de david qui est tombé et je bâtirai de nouveau ses ruines et je l'érigerai afin que le reste des hommes ces oeuvres sont connues de dieu depuis le commencement du monde c'est pourquoi mon opinion est que nous ne troublons pas ceux qui parmi les gentils se sont tournés vers dieu mais que nous leur écrivions afin qu'ils s'abstiennent des pollutions des idoles et de la fornication et de ce qui est étranglé et du sang car Moïse depuis les temps anciens a dans chaque ville ce qui le prêche étant lu dans les synagogues chaque jour du sabbat alors ils plut aux apôtres et aux anciens avec toute l'église d'envoyer à antioche des hommes choisis de leur propre groupe avec paul et barnabas nommément judas et silas hommes importants parmi les frères et ils écrivirent des lettres par eux d'après cette manière les apôtres et les anciens et les frères envoient leur salutations aux frères qui sont d'entre les gentils à antioche et en syrie et en cilicie d'autant plus que nous avons entendu dire que certains qui sont sortis du milieu de nous vous ont troublé par des paroles bouleversant vos âmes disant vous devez être circoncis et gardez la loi auquel nous n'avons donné de tel commandement il nous a semblé bon étant assemblé d'un commun accord de vous envoyer des hommes choisis avec nos bien aimés barnabas et paul hommes qui ont risqué leur vie pour le nom de notre seigneur jésus christ nous avons donc envoyé judas et silas qui aussi vous diront de vive voie les mêmes choses car il a paru bon à l'esprit saint et à de ce qui est étranglé et de la fornication dès quelle chose si vous vous gardez vous ferez bien portez vous bien ainsi lorsqu'ils prirent congé ils vinrent à Antioche et lorsqu'ils eurent rassemblé la multitude ils remirent les pitres qui lorsqu'il l'urlut ils se réjouirent de la consolation et Judas et Silas étant eux-mêmes aussi prophètes exhortèrent les frères par de nombreuses paroles et les affermirent et après qu'ils se furent attardés là quelques temps les frères les laissèrent aller en paix vers les apôtres toutefois il plut à Silas de demeurer encore là Paul et Barnabas s'attardèrent aussi à Antioche enseignant et prêchant la parole du Seigneur avec beaucoup d'autres aussi et quelques jours après Paul dit à Seigneur et voir comment ils vont et Barnabas était déterminé à prendre avec eux gens dont le surnom était Marc mais Paul ne trouva pas bon de prendre avec eux celui qui les avait quittés en Pamphilie et qui n'était pas allé à l'oeuvre avec eux et la contestation entre eux fut si vive qu'ils se séparèrent l'un de l'autre et ainsi Barnabas prit Marc et fit voile vers Chypre et Paul choisit Silas et parti étant recommandé à la grâce de Dieu par les frères et il traversa la Syrie et la Cilicie affermissant les églises acte chapitre 16 puis il vint à d'herbe et à l'istre et voici un certain disciple était là nommé Timothée le fils d'une certaine femme qui était juive à Iconium Paul voulut qu'il aille avec lui et le prie et le circoncis à cause des juifs qui étaient dans ces quartiers car ils savaient tous que son père était grec et comme ils traversaient les villes ils leur remirent les décrets pour les garder lesquels avaient été ordonnés par les apôtres et les anciens qui étaient à Jérusalem et ainsi les églises et la région de Galatie et qu'ils furent empêchés par l'Esprit Saint de prêcher la parole en Asie après qu'ils furent arrivés en Misy ils essayaient d'aller en Bithynie mais l'Esprit ne le leur permis pas et passant par la Misy ils descendirent à Troas et une vision apparut à Paul dans la nuit un homme de Macédoine se tenait concluant avec assurance que le Seigneur nous avait appelé à leur prêcher l'Evangile par conséquent embarquant de Troas nous sommes arrivés directement à Samotras et le jour suivant à Néapolis et de là à Philippe qui est la principale ville de cette partie de la Macédoine et une colonie et nous avons séjourné quelques jours dans cette ville et le jour du sabbat nous sommes sortis hors de la ville le long d'une rivière où l'on avait l'habitude de faire la prière et nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui venaient là et une certaine femme nommée l'iddy une marchande de pourpre de la ville de Thiatir qui adorait Dieu nous écoutait le Seigneur lui ouvrit le coeur pour qu'elle soit attentive aux chose dont parlait Paul et lorsqu'elle fut baptisée et s'amaisonnée elle nous implora disant si vous m'avez jugé être fidèle au Seigneur venez dans ma maison et demeurez y et elle nous y contraignit et il arriva comme nous allions à la prière une certaine jeune fille possédée d'un esprit de divination qui apportait à ses maîtres beaucoup de gain par sa divination vint à notre rencontre celle-ci suivit Paul et nous et criait disant ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut qui nous montre le chemin du salut et elle fit cela pendant beaucoup de jours mais Paul en étant peiné se retourna et dit à l'esprit je te commande dans le nom de Jésus Christ de sortir d'elle et il sortit à l'heure même mais lorsque ces maîtres virent que l'espérance de leur gain était partie ils attrapèrent Paul et Silas et les traînèrent sur la place du marché devant les dirigeants et les menèrent aux magistrats disant ces hommes juifs troublent extrêmement notre ville et enseignent des coutumes lesquelles ne nous sont pas permises de recevoir ni d'observer à nous romains et la multitude se souleva ensemble contre eux et les magistrats arrachèrent leurs effets et commandèrent de les battre et lorsqu'ils eurent infligé sur eux beaucoup de coups ils les jetèrent en prison chargeant le geôlier de les garder sûrement celui-ci ayant reçu une telle charge les jeta dans la prison intérieure et mit fermement leurs pieds dans des entraves et à minuit Paul et Silas terre de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés et immédiatement toutes les portes furent ouvertes et les liens de tous furent détachés et le gardien de la prison s'étant réveillé de son sommeil et voyant les portes de la prison ouverte tira son épée et se serait tué supposant que les prisonniers s'étaient enfuis mais Paul cria d'une voix retentissante disant ne te fais pas de mal car nous sommes tous ici alors il demanda de la lumière et s'élança dedans et vint en tremblant et tomba à terre devant Paul et Silas et il les amena dehors et dit messieurs que dois-je faire pour être sauvé et ils dire crois au Seigneur Jésus Christ et tu seras sauvé et ta maison et ils lui dirent la parole du Seigneur et à tous ceux qui étaient dans sa maison et il les prit à cette heure même de la nuit et la valeur plaît et il fut aussitôt baptisé lui et tous les siens et quand il les amena dans sa maison il mit de la nourriture devant eux et se réjouit croyant en Dieu avec toute sa maison et quand il fit jour les magistrats envoyèrent les sergents disant relâchez ces hommes et le gardien de la prison rapporta ses propos à Paul les magistrats ont envoyé pour vous faire lâcher partez donc maintenant et allez en paix mais Paul leur dit ils nous ont battu publiquement sans condamnation étant romains et ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement non en vérité mais qu'ils viennent eux-mêmes nous chercher et les sergents racontèrent ces paroles aux magistrats et ils eurent peur quand ils entendirent qu'ils étaient romains et ils vinrent et les suppliairent et les amèner dehors et leur demandèrent de partir de la ville et ils sortirent de la prison et entrèrent dans la maison de Lydie et quand Or lorsqu'ils eurent traversé Amphipolis et Apollonie ils vinrent à Thessalonique où il y avait une synagogue des juifs et Paul comme il en avait l'habitude alla vers eux et pendant trois jours de sabbat il discuta avec eux des écritures révélant et prouvant que Christ devait avoir souffert et être ressuscité d'entre les morts et que ce Jésus que je vous prêche est Christ et quelques-uns d'entre crurent et se joignirent à Paul et à Silas et une grande multitude de grecs dévots et des femmes importantes non en petit nombre mais les juifs qui ne croyaient pas poussés par l'envie prirent avec eux certains hommes villes de la plus basse espèce et assemblèrent un groupe et mirent toute la ville en émeute et assaillirent certains frères vers les dirigeants de la ville en criant ceux-ci qui ont tourné le monde sens dessus dessous sont aussi venus ici lesquels jason a reçu et ceux-ci agissent tous contre les décrets de césar disant qu'il y a un autre roi un jésus et ils agitèrent le peuple et les dirigeants de la ville lorsqu' ils entend dire ces choses et lorsqu' ils abéré qui y arrivant alerte à la synagogue des juifs ceux-ci étaient plus nobles que ceux de thessalonique en ce qu' ils reçurent la parole avec une vivacité d'intelligence et ils cherchaient dans les écritures quotidiennement pour voir si ces choses étaient ainsi par conséquent beaucoup d'entre cru ainsi que des femmes honorables lesquelles étaient grecques et des hommes non en petit nombre mais quand les juifs de thessalonique apprirent que la parole de dieu était prêchée par paul abéré ils y verrent aussi et incitèrent le peuple et alors les frères envoyèrent immédiatement partir paul comme en direction de la mer mais silas et timothée demeurèrent encore là et ceux qui conduisaient paul le menèrent jusqu'à Athènes et ayant reçu un ordre pour s'agitait en lui quand il vit la ville entièrement donnée à l'idolâtrie par conséquent il discutait dans la synagogue avec les juifs et avec les personnes dévotes et quotidiennement au marché avec ceux qu'il rencontrait alors certains philosophes des épicuriens et des stoïciens l'abordèrent et quelques-uns disaient que veut dire ce bavard quelques-autres ils semblent mettre en avant des dieux étrangers parce qu'il leur prêchait jésus et la résurrection et ils le prirent et le menèrent à l'arrêt au page disant pouvons-nous connaître quelle est cette nouvelle doctrine dont tu parles car tu apportes certaines choses étranges à nos oreilles nous voudrions donc savoir ce que ces choses veulent dire car tous les athéniens et les étrangers qui étaient là ne passaient leur portant à rien d'autre qu'à dire ou à écouter quelque chose de nouveau alors paul se tint debout au milieu de la colline de mars et dit vous hommes d'athènes je perçois qu'en toute chose vous êtes trop superstitieux car comme je passais et regardais vos dévotions j'ai trouvé un autel avec cette inscription au Dieu inconnu celui donc que vous adorez par ignorance c'est lui que je vous déclare Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui s'y trouvent puisqu'il est le seigneur du ciel et de la terre ne demeure pas dans des temples fait avec des mains il n'est pas adoré non plus par les mains des hommes comme s'il avait besoin de quelque chose puisqu'il donne à tous la vie et le souffle et toute chose et il a fait d'un seul sang toutes les nations des hommes pour demeurer sur toute la surface de la terre et a déterminé d'avance les temps indiqués et les limites de leur habitation afin qu'il cherche le seigneur si peut-être il pouvait comme le toucher et le trouver bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous car en lui nous vivons et nous nous mouvons et avons notre existence comme certains aussi de vos poètes ont dit car nous sommes aussi sa progéniture alors puisque nous sommes la progéniture de dieu nous ne devons pas penser que la déité soit semblable à de l'or ou à de l'argent ou à de la pierre taillée par l'art et l'invention de l'homme et dieu a fermé les yeux pendant ces temps d'ignorance mais maintenant il commande aux hommes en tout lieu de se repentir parce qu'il a déterminé un jour dans lequel il jugera le monde dans la droiture par cet homme qu'il a ordonné du quel il a donné la certitude à tous les hommes en ce qu'il l'a ressuscité d'entre les morts et quand ils entendirent parler de la résurrection des morts quelques-uns se moquèrent et d'autres dirent nous t'entendrons encore sur ce sujet ainsi paul parti du milieu deux quoi qu'il en soit certains hommes s'attachèrent à lui et crurent parmi lesquels était de nice la réopagite et une femme nommée damaris et d'autres avec eux acte chapitre 18 après ces choses paul parti d'athènes et vint à corinthe et trouva un certain juif nommé aquila né à pont récemment arrivé d'italie avec sa femme priscil parce que claude avait commandé à tous les juifs de partir de rome et il alla vers eux et parce qu'il était du même métier il demeura avec eux et travaillait car de leur métier ils étaient fabricants de tentes et ils discutaient dans la synagogue chaque fémère il secoua son habilement et leur dit que votre sang soit sur vos propres têtes je suis net désormais j'irai vers les gentils et il partit de là et entra dans la maison d'un certain homme nommé justus un qui adorait Dieu et dont la maison était jointe à la synagogue et Crispus le principal dirigeant de la synagogue crut au Seigneur avec toute à toi pour te faire du mal car j'ai un grand nombre de personnes dans cette ville et il y demeura un an et six mois enseignant parmi eux la parole de Dieu et quand Galion fut le député d'Acaï les juifs s'élevèrent d'un commun accord contre Paul et l'amèner au siège de jugement disant cet individu persuade les hommes d'adorer Dieu contrairement à la loi et lorsque Paul allait maintenant ouvrir sa bouche Galion dit aux juifs s'il était question de tort ou d'action immorale aux vous juifs la raison voudrait que je vous supporte mais si c'est une question de mots et de non et de votre loi voyez à cela car je ne veux pas être juge de tel sujet et il les chassa du siège de jugement temps et il prit alors congé des frères et de la fivoile pour la syrie et avec priscille et aquila ayant rasé sa tête à s'ancrer car il avait fait un vœu et il vint à éphèse et les la mais lui même entra dans la synagogue et discuta avec les juifs lorsqu'ils lui demandèrent de rester plus longtemps avec eux il n'y consentit pas mais il leur dit à dieu disant je dois absolument garder cette fête qui approche à jérusalem mais je reviendrai vers vous si dieu le veut et il fit voile d'éphèse et quand il eut débarqué à césarée et il monta et salua l'église il descendit à Antioche et après qu'il y eut passé quelque temps il partit et traversa toute la province de Galatie et la Phrygie successivement fortifiant tous les disciples et un certain juif nommé Apollos né à Alexandrie un homme éloquent et puissant dans les écritures vint à Éphèse il avait été instruit dans le chemin du Seigneur et étant fervent en l'esprit il parlait et enseignait assidûment les choses du Seigneur ne connaissant seulement que le baptême de Jean disposé à passer en Acaï les frères écrivirent exhortant les disciples à le recevoir qui lorsqu'il fut arrivé aida beaucoup ceux qui avaient cru par la grâce car il convainquait puissamment les juifs et ce publiquement déclarant par les écritures que Jésus était Christ acte chapitre 19 or il arriva pendant qu'Apollos était à Corinthe Paul ayant traversé les côtes supérieures vint à Éphèse et ayant trouvé certains disciples il leur dit avez vous reçu l'esprit saint depuis que vous avez cru et ils lui dire nous n'avons pas même entendu dire qu'il y est un esprit saint et il leur dit de quel baptême avez vous donc été baptisé et ils dire du baptême de Jean alors Paul dit en vérité Jean a baptisé du baptême de la repentance disant au peuple qu'il devait croire à celui qui devait venir après lui c'est à dire à Christ Jésus quand ils entend dire cela ils furent baptisés dans le nom du Seigneur Jésus et lorsque Paul leur eut posé ses mains sur eux l'esprit saint vint sur eux et ils parlèrent des langues et prophétisèrent et les hommes étaient environ douze en les choses concernant le royaume de Dieu mais après que quelques-uns s'étaient endurcis et ne croyaient pas mais parlaient mal de ce chemin devant la multitude il partit de là et sépara les disciples discutant tous les jours dans l'école d'un nommé Théanus et cela continua pendant deux ans de sorte que tous ceux qui demeuraient en Asie tant juifs que grecs entendirent amenés aux malades des mouchoirs ou des tabliers qui avaient touché son corps et les mots les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux alors certains des juifs vagabonds exorcistes entreprirent d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais disant nous vous adjurons par Jésus que Paul prêche et il y avait sept fils de Sévas un juif et un des principaux prêtres qui faisait ainsi et l'esprit mauvais répondit et dit je connais Jésus et je connais Paul mais qui êtes vous et l'homme en qui était l'esprit mauvais sauta sur eux et les maîtrisa et l'emporta sur eux de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessée et cela fut connu de tous les juifs et grecs demeurant aussi à Éphèse et la peur tomba sur eux tous et le nom du Seigneur Jésus était magnifié et beaucoup de ceux qui croyaient venaient et confessaient et déclaraient leurs actions beaucoup de ceux aussi qui employaient des pratiques curieuses apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous les hommes et ils en calculèrent le prix et le trouvèrent de cinquante mille pièces d'argent ainsi la parole de dieu croissait puissamment et prévalait après que ces choses furent terminées paul se proposa en l'esprit que lorsqu'il aurait passé par la macédoine et l'accaï d'aller à jérusalem disant après que j'aurais été là je dois aussi voir rome ainsi il envoya en macédoine deux de ceux qui le servaient timothée et éraste mais lui-même resta quelque temps en asie et au même moment il s'éleva une agitation pas petite à propos du chemin car un certain homme nommé démétrius un orfèvre lequel faisait des écrins en argent de diane apporté un assez grand gain aux artisans qu'il assembla ainsi que les ouvriers de la même occupation et dit messieurs vous savez que par ce métier nous avons notre fortune de plus vous voyez et entendez dire que non seulement à éphèse mais presque à travers toute l'asie ce pôle a persuadé et détourné beaucoup de personnes disant qu'ils ne sont pas des dieux ceux qui sont fait par des mains de sorte que non seulement notre métier est en danger d'être réduit à rien mais aussi que le temple de la grande déesse diane ne soit méprisé et sa magnificence ne soit détruite que toute l'asie et le monde adore et quand ils entendirent ces dires ils furent remplis de courroux et s'écrièrent disant grande est la diane des éphésiens et la ville entière fut remplie de confusion et ayant attrapé gaius et aristarque hommes de macédoine compagnons de voyage de les disciples ne le lui permire pas et certains des principaux d'asie qui étaient ses amis envoyèrent vers lui désirant de lui qu'il ne s'aventure pas dans le théâtre quelques-uns donc criaient une chose et d'autres une autre car l'assemblée était confuse et la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient assemblés et ils tirèrent de la multitude d'alexandre les juifs le mettant en avant et alexandre fit signe de la main et voulait présenter au peuple sa défense mais lorsqu'ils reconnurent qu'il était juif tous d'une voix durant environ deux heures crièrent grande est la diane des éphésiens et lorsque le secrétaire de la ville eut apaisé le peuple il dit vous hommes d'éphèse quel homme y a-t-il qui ne sache comment la ville des éphésiens est une adoratrice de la grande déesse diane et de l'image qui est tombée à terre depuis jupiter voyant donc que ces choses sont incontestables vous devez rester calme et ne rien faire avec précipitation car vous avez amené ici ces hommes lesquels ne sont ni pilleurs d'église ni non plus blasphémateurs de votre déesse c'est pourquoi si démétrius et les artisans qui sont avec lui ont une plainte contre un homme quelconque la cour est ouverte et il y a des députés qui s'assignent l'un l'autre mais si vous avez une quelconque requête concernant d'autres affaires cela sera déterminé dans une assemblée légale car nous sommes en danger d'être accusé pour l'émeute d'aujourd'hui n'ayant aucun motif pour lequel nous puissions rendre compte de ce rassemblement et quand il eut ainsi parlé il congédia l'assemblée acte chapitre 20 et après que le tumultus cessé paul appela vers lui les disciples et les serra dans ses bras et parti pour aller en macédoine et lorsqu'il eut traversé ces sections et qu'il leur eut donné beaucoup d'exhortation il vint en grèce et il y demeura trois mois et lorsque les juifs lui dressèrent des embûches comme il allait faire voile vers la syrie il se proposa de revenir à travers la macédoine et il fut accompagné jusqu'en asie par sopater de béret et parmi les thessaloniciens aristarch et second et gaius de derbe et timothée et par tichy et trophime d'asie les jours des pains sans levain et en cinq jours sommes venus vers eux à troas où nous sommes restés sept jours et le premier jour de la semaine quand les disciples s'étaient assemblés pour rompre le pain paul prêcha devant eux prêt à partir le lendemain et il continua son discours jusqu'à minuit et il y avait beaucoup de lampes dans la chambre en haut où ils étaient assemblés et un certain jeune homme nommé Euthiche était assis sur la fenêtre étant tombé dans un profond sommeil et comme paul prêchait longtemps il s'affaissa endormi et tomba à terre du troisième étage et fut relevé mort et paul descendit et se pencha sur lui et le prenant dans ses bras dit ne vous troublez pas car sa vie est en jour ainsi il part et ils amèner le jeune homme vivant et ils ne furent pas peu consolés et nous avons pris les devants sur le bateau et avons fait voile vers assos où nous avions l'intention de prendre paul car il l'avait ainsi déterminé ayant l'intention de faire le chemin à pied et quand il nous e rejoint à assos nous l'avons pris et sommes venus à mythylène et nous avons fait voile de là et sommes venus le lendemain face à chéos et le jour suivant nous sommes arrivés à samos et nous sommes attardés à trojil et le jour suivant nous sommes venus à milet car paul était déterminé de faire voile au large d'ephèse parce qu'il ne voulait pas passer de temps en asie car il se hâtait si cela lui était possible d'être à jérusalem le jour de la pente côte et il envoya de mille états éphèse et fit appeler les anciens de l'église et lorsqu'ils furent venus à lui il leur dit vous savez depuis le premier jour que je suis entré en asie de quelle manière je me suis conduit en tout temps avec vous servant le seigneur en toute humilité de pensée et avec beaucoup de larmes et de tentation lesquelles me sont survenus par les embûches des juifs et comment je n'ai rien retenu de ce qui vous était profitable mais je vous ai montré et vous ai enseigné publiquement et de maison en maison témoignant et aux juifs et aussi aux grecs la repentance envers dieu et la foi envers notre seigneur jésus christ et maintenant voici je vais lier en l'esprit vers jérusalem ne sachant pas les choses qui m'y surviendront sinon que l'esprit saint témoigne dans chaque ville disant que des liens et des afflictions m'attendent mais aucune de ces choses ne m'éme je ne considère pas non plus ma vie comme mes temps chère de sorte que je puisse achever ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du seigneur jésus pour attester de l'évangile de la grâce de dieu et maintenant voici je sais que vous tous parmi lesquels je suis passé en prêchant le royaume de dieu ne verrez plus mon visage c'est pourquoi je vous atteste aujourd'hui que je suis pur du sang de tous les hommes car je n'ai pas évité de vous déclarer tout le conseil de dieu prenez donc garde à vous même et à tout le troupeau sur lequel l'esprit saint vous a établi surveillant de nourrir l'église de dieu qu'il a acquise par son propre sang car je sais ceci qu'après mon départ des loups redoutables s'introduiront parmi vous qui n'épargneront pas le troupeau aussi parmi vous même s'élèveront des hommes parlant de choses perverses pour attirer des disciples après eux par conséquent veillez et souvenez-vous que durant trois ans je n'ai cessé d'avertir nuit et jour chacun de vous avec larme et maintenant frère je vous recommande à dieu et à la parole de sa grâce laquelle est capable ni l'argent d'aucun homme ni l'or ni tenue vestimentaire oui vous vous même savez que ces mains ont servi à mes besoins et à ceux qui étaient avec moi je vous ai montré toutes choses comment en besognant ainsi vous devez soutenir les faibles et vous souvenir des paroles du seigneur jésus comme il a dit donner est une plus grande bénédiction que de recevoir et quand il eut ainsi parlé il s'agenouilla et pria avec eux tous et tous pleurèrent beaucoup et se jetèrent au cou de Paul et l'embrassèrent étant affligés surtout par les paroles qu'il avait dites qu'il ne verrait plus son visage et ils l'accompagnèrent jusqu'au bateau et il arriva après que nous nous soyons séparés d'eux et que nous ayons pris le large nous sommes venus droit jusqu'à Kos et le jour suivant à Rhodes et de là à Patara et ayant trouvé un bateau qui faisait voile vers la Phénicie nous nous sommes embarqués et sommes partis or lorsque nous avons découvert Chypre nous l'avons laissé à main gauche et avons fait voile vers la Syrie et avons abordé à Tyre car c'était là que le bateau devait décharger sa cargaison et trouvant des disciples nous nous y sommes attardés sept jours qui disait à Paul par l'esprit qu'il ne devait pas monter à Jérusalem et lorsque ces jours furent révolus nous sommes partis et sommes allés notre chemin et ils nous accompagnèrent tous avec femmes et enfants jusqu'à ce que nous soyons hors de la ville et nous nous sommes agenoulés sur le rivage et avons prié et lorsque nous avons pris congé les uns les autres nous sommes montés à bord du navire et ils retournèrent chez eux et lorsque nous avons terminé notre navigation de tir nous sommes arrivés à ptolémaïs et avons salué les frères et avons demeuré un jour avec eux et le jour suivant nous qui accompagnions Paul sommes partis et sommes arrivés à césar et nous sommes entrés dans la maison de philippe l'évangéliste lequel était l'un des sept et nous sommes demeurés chez lui et cet homme là avait quatre filles vierges qui prophétisait et comme nous nous y sommes attardés beaucoup de jours un certain prophète nommé agabus descendit de judaie et quand il fut venu vers nous il prit la ceinture de Paul et lia ses propres mains et pieds et dit ainsi dit l'esprit saint ainsi les juifs à jérusalem liront l'homme auquel appartient cette ceinture et le livreront entre les mains des gentils et quand nous avons entendu ces choses nous et ceux de ce lieu l'avons imploré de ne pas monter à Jérusalem alors Paul répondit que faites vous à pleurer et à briser mon coeur car je suis prêt non seulement à être lié mais aussi à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus et comme il ne voulut pas être persuadé nous avons cessé disant que la volonté du Seigneur soit faite et après ces jours là nous avons pris nos carrioles et sommes montés à Jérusalem et certains des disciples chez qui nous devions loger et lorsque nous sommes arrivés à Jérusalem les frères nous reçurent volontiers et le jour suivant Paul alla avec nous vers Jacques et tous les anciens étaient présents et lorsqu'il les eut salués il déclara particulièrement quelque chose Dieu avait effectué parmi les gentils par son ministère et quand ils l'entendirent ils glorifièrent le Seigneur et lui roi et ils sont tous aînés pour la loi et ils sont informés de toi que tu enseignes tous les juifs qui sont parmi les gentils à renoncer à Moïse disant qu'ils ne doivent pas circoncire leurs enfants ni marcher suivant les coutumes qu'est-ce donc la multitude a besoin de se rassembler car ils entendront dire que tu es venu fais donc ce que nous allons te dire nous avons quatre hommes qui ont fait un vœu prends les et purifie toi avec eux et contribue avec eux afin qu'ils puissent raser leur tête et que tous puissent savoir que de ces choses dont ils ont été informés te concernant ne sont rien mais que toi même aussi tu marches d'une manière ordonnée et garde la loi quant aux gentils qui croient nous avons écrit et conclu qu'ils n'ont à observer rien de semblable sauf seulement qu'ils se gardent des choses offertes aux idoles et du sang et de ce qui est étranglé et de la fornication alors Paul prit les hommes et le jour suivant s'étant purifié avec eux entra dans le temple pour signifier l'accomplissement des jours de purification jusqu'à ce qu'une offrande soit offerte pour chacun d'entre eux et lorsque les sept jours étaient presque achevés les juifs qui étaient d'asie quand ils le virent dans le temple incitèrent tout le peuple et mirent les mains sur lui en criant hommes d'israël aidez nous c'est l'homme qui enseigne tous les hommes partout contre le peuple et la loi et ce lieu et de plus il a aussi amené des grecs dans le temple et a pollué ce saint lieu car ils avaient vu a par avant dans la ville avec lui trophime un éphésien dont il supposait que paul l'avait mené dans le temple et toute la ville fut en émoi et le peuple accouru ensemble et ils prirent paul et le traîner hors du temple et tout de suite les portes furent fermées et comme ils cherchaient à le tuer la nouvelle vint au capitaine en chef de la bande que tout jérusalem était en tumulte qui immédiatement prit des soldats et des centurions et courut vers eux et lorsqu'il vire le capitaine en chef et les soldats ils cesser de battre paul alors le capitaine en chef s'approcha et le prit et commanda de le lier de deux chaînes et il demanda qui il était et ce qu'il avait fait et parmi la multitude les uns criaient une chose et les autres une autre et comme il ne pouvait rien savoir de certains à cause du tumulte il commanda de le porter dans le château et lorsqu'il vint sur les marches il arriva ainsi qu'il fut porté par les soldats à cause de la violence du peuple car la multitude du peuple le suivait en criant ôte le et comme paul était sur le point d'être conduit dans le château il dit au capitaine en chef puis je te parler il lui dit peux tu parler le grec n'es tu pas cet égyptien qui ces derniers jours a produit un tumulte et conduit qui est juif de tarse une ville en cilicie un citoyen d'une ville qui n'est pas sans renom et je t'implore permets moi de parler au peuple et quand il lui eut donné permission paul se tint debout sur les marches et fit signe de la main au peuple et lorsqu'un grand silence se fut il leur parla dans la langue hébraïque disant acte chapitre 22 hommes frères et pères entendez ma défense que je fais maintenant envers vous et quand ils entendirent qu'il leur parlait dans la langue hébraïque ils firent encore plus silence et il dit je suis véritablement un homme qui est un juif né à tarse une ville en cilicie élevée cependant dans cette ville au pied de Gamaliel et instruit selon la manière parfaite de la loi des pères et j'étais aîné envers dieu comme vous l'êtes tous aujourd'hui et j'ai persécuté ce chemin jusqu'à la mort liant et jetant en prison hommes et femmes comme aussi le grand prêtre m'en est témoin et toute la classe des anciens de qui j'ai aussi reçu des lettres adressées aux frères et j'allais à damas pour amener à jérusalem ce qui était lié pour être puni et il arriva comme je marchais et était arrivé près de damas vers midi qu'une grande lumière soudainement brilla du ciel tout autour de moi et je tombais au sol et j'entendis une voix me disant saul saul pourquoi me persécutes tu et je répondis qui es tu seigneur et il me dit je suis jésus de avec moi vire en effet la lumière et eurent peur mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait et je dis que ferai-je seigneur et le seigneur me dit lève toi et va à damas et là on te dira toutes les choses qui te sont ordonnées de faire et lorsque je ne pouvais pas voir à cause de la gloire de cette lumière j'entrais à damas étant conduit par la main de ceux qui étaient avec moi et un ananias un homme dévot selon la loi ayant une bonne réputation auprès de tous les juifs qui demeuraient là vint vers moi et se teint debout et me dit frère saul reçois ta vue et à l'heure même je levais les yeux sur lui et il dit le car tu seras son témoin envers tous les hommes de ce que tu as vu et entendu et maintenant pourquoi tardes tu lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés faisant appel au nom du Seigneur et il arriva lorsque je fus venu de nouveau à Jérusalem pendant que je priais dans le temple je fus en extase et je le vis me disant hâte toi et sors rapidement de Jérusalem car ils ne recevront pas ton témoignage me concernant et je dis Seigneur ils savent que j'emprisonnais et battais dans chaque synagogue ceux qui croyaient en toi et lorsque le sang de ton martyre Etienne fut versé moi aussi je me tenais là et consentais à sa mort et gardais l'habillement de ceux qui le tu et voie et dire retire de la terre un tel individu car il n'est pas propice qu'il vive et comme il s'écriait et jetait leurs effets et lancer la poussière en l'air le capitaine en chef ordonna qu'il soit mené dans le château et demanda qu'il soit interrogé par le fouet afin qu'il puisse savoir pourquoi il criait ainsi contre lui et comme il lorsque le centurion entendit cela il alla le dire au capitaine en chef disant prends garde à ce que tu fais car cet homme est un romain alors le capitaine en chef vint et lui dit dis-moi es-tu un romain il dit oui et le capitaine en chef répondit j'ai obtenu cette liberté pour une grande somme et Paul dit mais moi je suis né libre alors ceux qui devaient l'interroger le quittèrent aussitôt et le capitaine en chef aussi eut peur après qu'il eût su qu'il était un romain et parce qu'il l'avait fait lié le lendemain parce qu'il voulait savoir avec certitude pourquoi il était accusé des juifs il le délia de ses liens et ordonna aux principaux prêtres et à tout le conseil de comparaître et fit descendre Paul et le plaça devant eux et Paul regardant intensément le conseil dit hommes et frères j'ai vécu en toute bonne conscience jusqu'à ce jour devant Dieu et le grand prêtre ananias commanda à ceux qui se tenaient près de lui de le frapper sur la bouche alors Paul lui dit Dieu te frappera toi muraille blanchie car tu es assis pour me juger suivant la loi et tu commandes de me frapper contrairement à la loi et ceux qui se tenaient là dire injurie tu le grand prêtre de dieu alors Paul dit je ne savais pas frère qu'il était le grand prêtre car il est écrit tu ne parleras pas mal contre le dirigeant de ton peuple mais lorsque Paul perçut qu'une partie d'entre eux étaient sadducéens et l'autre pharisien il s'écria dans le conseil hommes et frères je suis un pharisien le fils d'un pharisien et pour l'espérance et la résurrection des morts je suis accusé et lorsqu'il eut dit cela il s'éleva une dissension entre les pharisiens et les sadducéens et la multitude était divisée car les sadducéens disent qu'il n'y a ni résurrection ni ange ni esprit mais les pharisiens confesse l'un et l'autre et il s'éleva un grand cri et les scribes qui étaient du parti des pharisiens se levèrent et objectèrent disant nous ne trouvons aucun mal en cet homme mais si un esprit ou un ange lui a parlé ne nous battons pas contre dieu et lorsqu' il s'éleva une grande dissension le capitaine en chef craignant que paul ne soit mis en pièce par eux commanda aux soldats de descendre et de l'enlever de force du milieu d'eux et de l'amener dans le château et la nuit suivante le seigneur se tint près de lui et dit et bon courage paul car comme tu as attesté de moi à jérusalem il faut aussi que tu rende témoignage aussi à rome et lorsqu'il fit jour certains des juifs s'unirent et se lièrent sous peine de malédiction disant qu'ils ne mangeraient ni ne boiraient jusqu'à ce qu'ils aient tué paul et ils étaient plus de quarante qui avaient fait cette conspiration et ils allèrent vers les principaux prêtres et anciens et dire nous nous sommes liés sous peine d'une grande malédiction que nous ne mangerons rien jusqu'à ce que nous ayons tué paul maintenant donc vous avec le conseil signifié au capitaine en chef qu'il le fasse descendre vers vous demain comme si vous vouliez vous enquérir plus parfaitement à son sujet et nous avant même qu'il approche sommes prêts à le tuer et lorsque le fils de la soeur de Paul lui et dit amène ce jeune homme vers le capitaine en chef car il a une certaine chose à lui dire ainsi il le prie et l'amena au capitaine en chef et dit le prisonnier Paul m'a demandé de venir vers lui et m'a prié d'amener ce jeune homme vers toi il a quelque chose à te dire alors le capitaine en chef le prie par la main et alla à part avec lui et lui demanda qu'est ce que tu as à me dire et il dit les juifs ont convenu de désirer de toi que demain tu fasses descendre Paul au conseil comme s'il voulait s'enquérir plus parfaitement à son sujet mais ne leur cède pas car plus de quarante hommes d'entre lui tend un guet tapant lesquels se sont liés avec un serment qu'il ne mangerait ni boirait jusqu'à ce qu'il l'ait tué et maintenant ils sont prêts attendant une promesse de toi ainsi le capitaine en chef laissa alors partir le jeune homme et lui recommanda prends garde de ne dire à personne que tu m'as déclaré ces choses et il appela vers lui deux cent urions disant préparer deux cent soldats pour aller à césar et soixante dix cavaliers et deux cent hommes avec lance à la troisième heure de la nuit et procurer leur des montures afin qu'il puisse mettre Paul dessus et le conduire sain et sauf vers Félix le gouverneur et il écrivit une lettre suivant cette manière claude lysias au plus excellent gouverneur félix envoie ses salutations cet homme a été pris par les juifs et aurait dû être tué par eux alors je suis venu avec une armée et je l'ai secouru ayant compris qu'il était un romain et lorsque j'ai voulu connaître la cause pour laquelle ils l'accusaient je l'ai amené vers leur conseil lequel j'ai perçu être accusé concernant des questions de leur loi mais de n'avoir rien à sa charge digne de mort ou de lien et quand on m'a dit que les juifs tendaient un guet à pan contre l'homme je te l'ai aussitôt envoyé et donné ordre aussi à ses accusateurs de dire devant toi ce qu'ils avaient contre lui adieu puis les soldats comme il leur avait été commandé prirent Paul et l'amèner de nuit à Antipatrice le lendemain ils laissèrent les cavaliers aller avec lui et retournèrent au château qui lorsqu'ils vinrent à César et remirent l'épître au gouverneur présentèrent aussi Paul devant lui et lorsque le gouverneur eut lu la lettre il demanda de quelle province il était et quand il comprit qu'il était de Cilicie je t'entendrai dit il quand tes accusateurs seront aussi venus et il commanda de le garder dans la salle de jugement d'hérode et cinq jours après Ananias le grand prêtre descendit avec les anciens et avec un certain orateur nommé Tertullus qui informèrent le gouverneur contre Paul et lorsqu'il fut appelé Tertullus commença à l'accuser disant voyant que par toi nous jouissons d'une grande tranquillité et que des actions très dignes sont faites envers cette nation par ta providence nous l'acceptons toujours et en tout lieu très excellent félix avec toute reconnaissance toutefois afin que je ne t'ennuie davantage je te prie que tu veuilles entendre selon ta clémence nos quelques paroles car nous avons trouvé cet homme un individu pestilentiel et un incitateur de sédition parmi tous les juifs à travers le monde et nous avons saisi et nous l'aurions jugé selon notre loi mais le capitaine en chef lysias vint sur nous et avec grande violence l'arracha de nos mains commandant que ces accusateurs viennent vers toi tu pourras en l'interrogeant toi-même prendre connaissance de toutes ces choses dont nous l'accusons et les juifs aussi acquiescer disant que ces choses étaient ainsi alors Paul après que le depuis de nombreuses années je réponds pour moi-même avec d'autant plus d'enthousiasme parce que tu peux comprendre qu'il n'y a que douze jours depuis que je suis monté à jérusalem pour adorer et ils ne m'ont trouvé ni dans le temple disputant avec qui que ce soit ni soulevant le peuple ni dans les synagogues ni dans la ville et ils ne peuvent pas non plus prouver les choses dont ils m'accusent maintenant mais je te confesse ceci que suivant le chemin qu'ils appellent hérésie ainsi j'adore le dieu de mes pères croyant toutes les choses qui sont écrites dans la loi et dans les prophètes et j'ai espérance envers dieu laquelle ils admettent aussi eux-mêmes qu'il y aura une résurrection des morts tant des justes que des injustes et en ceci je m'exerce à avoir toujours une conscience vide d'offense envers dieu et envers les hommes or après de nombreuses années je suis venu pour apporter des aumônes à ma nation ainsi que des offrandes sur quoi certains juifs d'asie m'ont trouvé purifié dans le temple ni avec la multitude ni avec tumulte qui aurait dû être ici devant toi et faire objection s'ils avaient quelque chose contre moi ou bien que ceux-ci disent ici s'ils ont trouvé en moi quelque malfaisance lorsque je me tenant parmi eux au sujet de la résurrection des morts que je suis questionné par vous aujourd'hui et lorsque félix entendit ces choses ayant une plus parfaite connaissance de ce chemin il les congédia et dit quand le capitaine en chef lysias sera descendu je connaîtrai le fin fond de votre affaire et il commanda à un centurion de garder Paul et de lui laisser quelque liberté et qu'il n'empêche aucune de ses connaissances de le servir ou de venir vers lui et quelques jours après lorsque félix vint avec sa femme drusille qui était juive il envoya chercher Paul et l'entendit concernant la foi en christ et comme il raisonnait sur la droiture et la tempérance et le jugement à venir félix trembla et répondit pour cette fois ci lui serait donné par Paul afin qu'il puisse le relâcher c'est pourquoi il l'envoyait chercher plus souvent et s'entretenait avec lui mais après deux ans porcius festus succéda à félix et félix voulant faire plaisir aux juifs laissa paul lier acte chapitre 25 or lorsque festus fut arrivé dans la province il monta trois jours après de césar et à jérusalem alors le grand prêtre et le chef d'entre les juifs l'informèrent contre paul et l'implorèrent et demandèrent une faveur contre lui qu'il le fasse venir à jérusalem ayant dressé un guet tapant dans le chemin pour le tuer mais festus répondit que paul devait être gardé à césar et que lui même devait y aller bientôt donc dit il que ceux parmi vous qui en sont capables descendent avec moi et accusent cet homme s'il y a quelque immoralité en lui et après qu'il se fut attardé parmi eux plus de dix jours il descendit vers césar et le jour suivant s'étant assis sur le siège de jugement il commanda d'amener paul et quand il fut venu les juifs qui étaient descendus de jérusalem se târent tout autour et portèrent contre paul de nombreuses et affligeantes plaintes qu'il ne pouvait prouver tandis qu'il répondait pour lui même je n'ai offensé en rien du tout ni contre la loi des juifs ni contre le temple ni même contre césar mais festus voulant faire plaisir aux juifs répondit à paul et dit veux tu monter à jérusalem et y être jugé sur ces choses devant moi alors paul dit je me tiens devant le siège de jugement de césar où je dois être jugé je n'ai fait aucun tort aux juifs comme tu le sais très bien car si j'ai commis une offense ou quelque chose digne de mort je ne refuse pas de mourir mais s'il n'est rien des choses dont ceux m'accusent aucun en as tu appelé à césar tu iras vers césar et quelques jours après le roi agrippa et bérénice vinrent à césar et pour saluer festus et après y être demeuré beaucoup de jours festus déclara au roi de la cause de paul disant il y a un certain homme laissé prisonnier par félix au sujet du quel lorsque j'étais à jérusalem les principaux prêtres et les anciens des juifs m'ont informé désirant avoir un jugement contre lui à qui je répondis ce n'est pas l'usage des romains de livrer un homme à la mort avant que celui qui est accusé et ses accusateurs face à face et qu'il ait l'autorisation de répondre pour lui même concernant le crime déposé contre lui par conséquent lorsqu'ils sont venus ici sans aucun délai le lendemain je me suis assis au siège de jugement et j'ai commandé que l'homme soit amené lorsque les accusateurs se sont levés ils n'amenaient aucune accusation concernant les choses telles que je supposais mais ils avaient certaines questions contre lui à propos de leur propre superstition et d'un certain Jésus qui était mort que Paul affirmait être vivant et parce que j'avais des doutes sur de telles sortes de questions je lui demandais s'il voulait aller à Jérusalem et y être jugé sur ses affaires mais lorsque Paul eut fait appel pour être réservé à l'audience d'auguste j'ai commandé qu'il soit gardé jusqu'à ce que je puisse l'envoyer à César alors Agrippa dit à Festus je voudrais moi-même Agrippa et Bérénice furent venus en grande pompe et furent entrés dans le lieu de l'audience avec les capitaines en chef et les hommes importants de la ville sur l'ordre de Festus Paul fut amené et Festus dit roi Agrippa et tous les hommes qui sont ici présents avec nous vous voyez cet homme au sujet du quel toute la multitude des juifs a traité soit digne de mort et que lui même a fait appel à auguste j'ai décidé de l'envoyer de qui je n'ai aucune chose certaine à écrire à mon seigneur c'est pourquoi je l'ai amené devant vous et particulièrement devant toi au roi Agrippa afin qu'après l'avoir examiné je puisse avoir quelque chose à écrire car il me semble déraisonnable d'envoyer un prisonnier et en même temps ne pas signifier les crimes portés contre lui acte chapitre 26 puis Agrippa dit à paul tu as la permission de parler pour toi même alors paul étendit la main et répondit pour lui même je me considère heureux roi Agrippa parce que je vais répondre pour moi même aujourd'hui devant toi touchant toutes les choses dont je suis accusé par les juifs particulièrement parce que je sais que tu es un expert de toutes les coutumes et les questions qui existent parmi les juifs c'est pourquoi je t'implore de m'entendre avec patience ma manière de vivre depuis ma jeunesse laquelle était d'abord parmi ma propre nation à Jérusalem tous les juifs la connaissent lesquels me connaissent depuis le commencement s'il veut l'attester que suivant la jugez pour l'espérance de la promesse faite par Dieu à nos pères à laquelle promesse nos douze tribus servant Dieu instantanément jour et nuit espère parvenir de laquelle espérance roi agrippa je suis accusé par les juifs pourquoi parmi vous penserez on une chose incroyable que Dieu ressuscite les morts en vérité je pensais en moi même que je devais faire beaucoup de choses Jérusalem et j'ai fait enfermer en prison beaucoup de saints ayant reçu autorité des principaux prêtres et lorsqu'ils étaient mis à mort je donnais ma voix contre eux et je les punissais souvent dans chaque synagogue et je les contraignais à blasphémer et étant extrêmement furieux contre eux je les persécutais même jusque dans les villes étrangères là dessus comme j'allais à Damas plus éclatante que le soleil brillant tout autour de moi et de ceux qui voyageaient avec moi et lorsque nous étions tous tombés à terre j'entendis une voix me parlant et disant dans la langue hébraïque saul saul pourquoi me persécutes tu il est dur pour toi de rejimber contre les aiguillons et je dis qui es tu seigneur et il dit je suis jésus que tu persécutes mais lève toi et tiens toi sur tes pieds car je te suis apparu dans ce but pour faire de toi un ministre et un témoin et des choses que tu as vues et ces choses dans lesquelles je t'apparaîtrai te délivrant du peuple et des gentils vers lesquels je t'envoie maintenant pour ouvrir leurs yeux et de les tourner de l'obscurité à la lumière et du pouvoir de satan vers dieu afin qu'il puisse recevoir le pardon des péchés et un héritage parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi qui est en moi sur quoi au roi agrippa je n'ai pas été désobé issante à la vision céleste mais j'ai montré d'abord à ceux de damas et à Jérusalem et d'un pour ces raisons les juifs m'attrapèrent dans le temple et cherchèrent à me tuer ayant donc obtenu l'aide de dieu je continue jusqu'à ce jour témoignant aussi bien aux petits qu'aux grands ne disant aucune autre chose que celle que les prophètes et Moïse ont dit devoir arriver que Christ devait souffrir et qu'il devait être le premier qui ressuscite d'entre les puissante paul tu as perdu la raison beaucoup d'érudition te rend fou mais il dit je ne suis pas fou très noble festus mais je prononce les paroles de vérité et sérieuse car le roi connaît ces choses devant qui aussi je parle librement car je suis persuadé qu'aucune de ces choses ne lui est cachée car cette chose n'a pas été faite dans un coin roi pas dit à paul tu me persuades presque d'être un chrétien et paul dit je voudrais de la part de dieu non seulement toi mais aussi tous ceux qui m'entendent aujourd'hui que vous soyez presque et tout à fait tel que je suis à l'exception de ces liens et quand il eut ainsi parlé le roi se leva et le gouverneur et Bérénice et ceux alors agrippa dit à festus cet homme aurait pu être mis en liberté s'il n'en avait appelé à césar acte chapitre 27 et lorsqu'il fut déterminé que nous devions faire voile vers l'italie ils remirent paul et certains autres prisonniers à un nommé julius un centurion de la bande d'augustes et entrant dans un navire d'adramite nous avons pris le large ayant l'intention de faire voile près des côtes de l'asie un nommé aristarque un macédonien de thessalonique était avec nous et le jour suivant nous avons abordé à sidon et julius traita paul courtoisement et lui donna la liberté d'aller chez ses amis pour se revigorer et lorsque de là nous eûmes pris le large nous navigu au dessous de chypre nous sommes arrivés à myra ville de lycée et là le centurion trouva un navire d'alexandrie faisant voile pour l'italie et il nous mit dedans et après que nous ayons navigué lentement pendant beaucoup de jours et à grand peine nous sommes arrivés en face de cnid le vent ne nous permettant pas d'avancer nous avons fait voile au dessous de la crête en face de salmone et la côtoyant difficilement nous sommes arrivés dans un lieu appelé beauport près du quel est la ville de l'azée or comme beaucoup de temps s'était écoulé et comme la navigation était maintenant dangereuse parce que le jeu n'était déjà passé paul les admonesta et leur dit messieurs je perçois que ce voyage sera avec blessures et beaucoup de dommages non maître et le propriétaire du navire que ces choses dont paul avait parlé et parce que le port n'était pas commode pour y hiverner la plupart furent d'avis de partir aussi de là afin que s'il y avait moyen il puisse atteindre phoenix et y hiverner qui est un port de crête et situé vers le sud ouest et le nord ouest et le étaient venus à bout de leur but partant de là ils naviguèrent près de la crête mais peu longtemps après un vent impétueux appelé euroclidon s'éleva contre celle-ci et quand le navire fut saisi et ne pouvait plus résister au vent nous l'avons laissé dériver et filant au dessous d'une certaine île laquelle est appelée claudat nous avons eu beaucoup de peine à maîtriser le canot lequel lorsqu'ils lurissaient ils utilisèrent divers moyens en ceinturant le navire et craignant de tomber sur des sables mouvants ils baissèrent les voiles et se laissèrent ainsi dériver et comme nous étions extrêmement ballottés par la tempête le jour suivant ils allégèrent le navire et le troisième jour nous avons jeté avec nos propres mains les agrès du navire et lorsque ni soleil ni étoile n'apparurent pendant beaucoup de jours et qu'une tempête pas petite s'abattait sur nous toute espérance que nous soyons sauvés nous fut ôtée mais après une longue abstinence paul se leva au milieu d'eux et dit messieurs vous auriez dû me prêter l'oreille et ne pas lever l'encre de crête et récolter humaine parmi vous sauf du navire car l'ange de dieu de qui je suis et que je sers s'est tenu près de moi cette nuit disant ne crains pas paul tu dois être amené devant césar et voici dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi c'est pourquoi messieurs ayez bon courage car je crois dieu qu'il en sera comme il m'a été dit quoi qu'il en soit nous devons être jetés sur une certaine île mais quand la quatorzième nuit fut venue comme nous étions secoués sa et là dans l'adriatique les matelots vers minuit jugèrent qu'ils approchaient de quelques pays et ils sondèrent et trouvèrent vingt brasses et lorsqu'ils allèrent un peu plus loin ils sondèrent de nouveau et trouvèrent quinze brasses alors craignant que nous allions échouer sur des rochers ils jetèrent quatre encres de la poupe et souhaitèrent la levée du jour et comme les matelots étaient sur le point de s'échapper du navire lorsqu'ils eurent descendu le canot à la mer sous prétexte qu'ils voulaient jeter les encres à l'avant du navire Paul dit aux centurions et soldats à moins que ceux-ci ne demeurent dans le navire vous ne pouvez être sauvés alors les soldats coupèrent les cordes du canot et le laissèrent tomber et tandis que le jour venait Paul les implora tous de prendre de la nourriture disant aujourd'hui est le quatorzième jour que vous avez attendu et continuez d'être à jeûne n'ayant rien pris c'est pourquoi je vous prie de prendre quelque nourriture car cela est pour votre santé car il ne tombera pas un cheveu de la tête d'aucun de vous et quand il eut ainsi parlé il prie du pain et remercia dieu en présence de tous et quand ils l'eurent rompu il commença à manger alors ils prirent tous courage et ils prirent aussi quelque nourriture et nous étions en tout dans le navire deux cent soixante sésame et quand ils eurent mangé suffisamment ils allégèrent le navire et jetèrent le blé à la mer et quand il fit jour ils ne reconnaissaient pas le pays mais ils découvrirent une certaine crique avec une plage dans laquelle ils étaient enclin si c'était possible à y pousser le navire et quand ils levèrent les ancres ils se confièrent à la mer et lâchèrent les attaches du gouvernail et hissèrent la voile principale au vent et se dirigeèrent vers la plage et tombant sur un endroit où deux mers se rencontraient ils laissèrent le navire s'échouer et la prousse enlisa vite et resta immobilisé mais la poupe se rompit par la violence des vagues et la vie des soldats fut de tuer les prisonniers de peur que quelques-uns d'entre eux ne se sauvent à la nage et ne s'échappent mais le centurion voulant sauver paul les empêcha d'exécuter leur intention et commanda que ceux qui pouvaient nager se jettent les premiers à la mer et gagnent la terre et le reste les uns sur des planches et d'autres sur des morceaux brisés du navire et ainsi il arriva qu'ils s'échappèrent tous sans dommage vers la terre acte chapitre 28 et lorsqu'ils se furent échappés ils s'urent alors que l'île s'appelait malte et le peuple barbare ne nous déploya pas une petite gentillesse car ils allumèrent un feu et reçurent chacun de nous à les eut mise sur le feu une vipère sorti de la chaleur et s'attacha à sa main et quand les barbares virent la bête venimeuse qui pendait à sa main ils se dirent entre eux aucun doute cet homme est un meurtrier lequel bien qu'il ait échappé à la mer cependant la vengeance ne permet pas qu'il vive et il secoua la bête dans le feu et ne ressentit aucun mal quoi qu'il en soit il regardait pour voir quand il en fleurait ou tomberait subitement mort mais après qu'ils eurent regardé un long moment et virent qu'il ne lui arrivait aucun mal ils changèrent d'avis et dire qu'il était un dieu en ce même endroit se trouvaient les possessions de l'homme important de l'île dont le d'une fièvre et d'une dysenterie vers lequel Paul alla et pria et posa ses mains sur lui et le guérit ainsi lorsque cela fut fait d'autres aussi qui dans l'île avait des maux vinrent et furent guéris qui aussi nous ont honoré avec beaucoup d'honneur et quand nous sommes partis ils nous fournirent toutes les choses qui nous étaient nécessaires et trois mois après nous sommes partis sur un navire d'alexandrie qui avait hiverné dans l'île dont l'enseigne était castor et pollux et ayant abordé à syracuse nous nous y sommes attardés trois jours et de là nous avons viré et sommes arrivés à régium et après une journée le vent du sud souffla et nous sommes arrivés le lendemain à pouzol où nous avons trouvé des frères et ils désirèrent que nous restions avec eux sept jours et ainsi nous sommes allés vers Rome et de là lorsque les frères entendirent parler de nous ils vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'appius et aux trois tavernes lesquelles lorsque Paul les vit il remercia Dieu et prit courage et quand nous sommes arrivés à Rome le centurion livra les prisonniers au il arriva qu'après trois jours Paul appela les chefs des juifs et quand ils furent réunis il leur dit hommes et frères quoique je n'ai rien commis contre le peuple ou contre les coutumes de nos pères cependant j'ai été livré prisonnier depuis Jérusalem aux mains des romains qui lorsqu'ils m'eurent examiné m'aurait relâché parce qu'il n'y avait en moi aucun accusé ma nation c'est pour ce motif donc que je vous ai appelé pour vous voir et parler avec vous parce que c'est pour l'espérance d'israël que je suis lié par cette chaîne et ils lui dire nous n'avons ni reçu de lettre de judé te concernant ni aucun des frères qui sont venus n'a montré ou dit du mal de toi mais nous désirons entendre de toi ce que tu penses car quant à cette secte nous savons que partout on parle contre elle et lorsqu'ils lui eurent déterminé un jour beaucoup vinrent à lui dans son logement auquel depuis le matin jusqu'au soir il exposait et attestait le royaume de Dieu les persuadant concernant Jésus aussi bien dans la loi de Moïse que dans les prophètes et après que Paul leur e dit une seule parole l'Esprit Saint a bien parlé à nos pères par Esaïe le prophète disant va vers ce peuple et dit en entendant vous entendrez et ne comprendrez pas et en voyant vous verrez et ne percevrez pas car le coeur de ce peuple s'est engraissé et leurs oreilles font la sourde oreille et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient avec leurs yeux et qu'ils n'entendent avec leurs oreilles et qu'ils ne comprennent avec leur coeur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse sachez donc que le salut de Dieu est envoyé aux gentils et qu'ils l'entendront et quand il eut dit ses paroles les juifs partirent et eurent une grande discussion entre et Paul demeura deux années entières dans sa propre maison qu'il avait loué et il recevait tous ceux qui venaient le voir prêchant le royaume de Dieu et enseignant ces choses lesquelles concernent le Seigneur Jésus Christ avec toute confiance aucun homme ne l'en empêchant